Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Mélanie Miran, qui avait notamment, c'est mon amie tout d'abord et coéquipière, mais aussi une de ses grands exploits. Elle a notamment représenté le Canada aux championnats mondiaux d'athlétisme à Doha en 2019 dans l'événement du marathon. Elle avait terminé 27e et c'était vraiment parmi les pires conditions de tous les temps pour des championnats mondiaux. Il faisait 40 degrés Celsius, c'était au Qatar. Il a fait la course à minuit et malgré ça, l'humidité était dégueulasse. Je pense qu'il y a eu un des plus gros, plus hauts taux d'abandon à tout jamais. Et là, elle vient nous parler vraiment de l'inverse de ça. Nous deux, on a décidé de faire un petit épisode sur la course hivernale avec les hivers qu'on a au Québec. Donc, vraiment le contraire de ce qu'elle avait vécu lorsqu'elle a représenté le Canada à Doha. Mais elle se connaît bien. Elle a grandi ici au Québec et ça fait des années qu'elle pratique la course, même en hiver. Je pense que j'ai plusieurs auditeurs qui vont bien apprécier d'avoir quelques conseils sur comment bien gérer ça. Peut-être que vous le faites déjà, la course en hiver, mais peut-être que vous pourrez apprendre de certains conseils, certaines stratégies ou certains types de vêtements que vous connaissiez pas qui c'est. Puis aussi, c'est toujours le fun de discuter avec elle. À la fin, elle nous parle un petit peu de ses prochains plans de compétition, de course à venir. Donc, écoutez ça jusqu'à la fin. Et aussi, là, j'ai fait une petite intro. Normalement, j'essaie de ne pas rajouter des petites intros parce que ça me fait plus de temps de montage pis c'est pénible. Mais là, il fallait que je le fasse parce que j'ai un petit peu foiré. Quand on parlait, on a parlé de fleece qui est un matériel d'un type de vêtement. Et là, moi, je voulais essayer de faire une traduction parce que je sais que c'est souvent j'utilise beaucoup d'anglicisme pis c'est le fun d'avoir quand même les termes appropriés en français. Puis là, j'ai fait un Google Translate très vite et ça m'a donné trois ans. Pis c'est vrai que fleece, ça peut vouloir dire ça, un matériel, en fait un vêtement fait à partir de laine de mouton. Mais ce dont on parlait, c'était du polar fleece. Donc, en français, c'est du polaire, le textile, qui est quand même assez différent. C'est pas fait à base de laine de mouton. C'est fait à partir de polythéryphtalate d'éthylène. Donc, c'est dans la famille des polyesters. Donc, c'est des fibres synthétiques faites à base de pétrole. C'est ça. C'est pas à base de laine. Donc, à chaque fois que je vais dire ce mot, dire toison, penser à polaire, penser au textile qui est un peu comme du velours. Ça ressemble beaucoup quand même un petit peu à la texture du velours. Pis c'est, dans le fond, l'avantage, c'est que contrairement au polyester normal, ça garde au chaud. Alors qu'un polyester normal, un chandail en polyester, c'est plus de quoi qu'on veut qu'il soit respirant pis qu'il garde au frais. Donc, ça a le but contraire. Mais c'est vraiment génial. Le polaire, moi, j'adore ça parce que ça me permet de rester au chaud quand je cours en hiver. Et donc, petite parenthèse d'histoire, ça a été inventé en 1979. Et si on regarde la page en anglais de Wikipédia, on apprend que le dirigeant de l'entreprise Malden Mills, qui est maintenant Polar Tech, bien, quand il a refusé de faire un brevet pour cette invention, pour que ça puisse être fait en masse, pis pour pas trop cher. Donc, merci pour cette décision. Je sais pas si c'était le seul purement business pis que c'était mieux pour lui, ou si c'était aussi un peu comme les scientifiques qui créent un vaccin pis qui décident de pas mettre de brevet dessus pour que ça soit disponible, même dans les pays pauvres. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, je suis bien content parce que ça soit un matériel pas trop cher qu'on peut tous se procurer pour rester au chaud en hiver. Mais donc, quand vous écouterez l'épisode, juste gardez ça en tête que je parle, je parle quand je dis toison, penser polaire. Alors, bien, sur ce, je vous laisse, je termine cette petite parenthèse et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, je vous propose enfin l'épisode tant attendu sur la course en hiver et j'ai pas lésiné sur les co-hôtes. J'ai réussi à voir Mélanie Miran, je pense c'est vraiment une des préférées des auditeurs du podcast. À chaque fois que je fais un épisode avec elle, j'ai plein de monde qui commente et plein de monde qui écoute. Je peux le voir dans les statistiques. Donc, je donne aux gens ce qu'ils veulent et en même temps, c'est toujours un plaisir de le faire avec toi. Surtout qu'on se parle moins ces temps-ci vu qu'on s'entraîne plus tant ensemble. Mais enfin, je pense que les règlements te permettent de plus en plus de, je pense que les entraînements de groupe ont reparti pour, je pense que c'est maintenant légal à partir, je pense que ça fait quelques semaines que c'est permis de s'entraîner en groupe. Si je me trompe pas, toi, est-ce que t'as été à un dernier entraînement? Parce que moi, j'ai pas été encore parce que je suis en quarantaine, parce que j'ai été en contact avec quelqu'un qui était bien cachotillé, que son coloc n'avait pas, avait testé positif. Donc, je me suis mis en quarantaine. Mais toi, est-ce que t'as été à un des entraînements de groupe qu'on a eu jusqu'à présent? Pis c'était quoi, si oui, c'était quoi la vibe? Ou sinon, ben sinon, dis simplement non. Mais pis merci beaucoup, en passant, d'accepter, de donner ton temps pendant tes périodes de vacances qui sont pas si longues, toi qui es infirmière, infirmière praticienne. Et donc, toi, tu m'as dit, je pense que t'as quatre jours de vacances pour la période d'après. Donc, quand même... Quatre jours, alors deux longues fins de semaine. Alors, la semaine prochaine aussi, je vais avoir le 31, le 1er, le 2 et le 3. Alors, au moins, j'ai comme... C'est pas vraiment une vacance, mais au moins, c'est un peu de repos. Alors, ça fait du bien. Ouais, quand même, un petit peu. Mais c'est ça, dans le fond, est-ce que t'as pu profiter pour faire quand même des bons entraînements en groupe? Ou t'as fait ça plus... Oui, alors, j'ai sorti en groupe parce que maintenant, on peut courir huit personnes ensemble en même temps. Je pense que le risque de transmettre COVID ou dans les températures dehors sont vraiment, vraiment... Le risque est vraiment, vraiment bas. Donc, je pense que c'est sécuritaire de courir ensemble et c'est vraiment minime. Donc, on peut être huit personnes à la fois. Alors, moi, je vais à chaque samedi en groupe. Alors, il y a toujours Olivier. Ryan, il est venu la semaine passée. Alors, le 26 hier, j'ai fait une sortie avec eux. On a fait un tempo. Alors, il faisait un peu froid. J'avais pris un peu trop de vin le soir avant. C'était quand même. C'était vendredi avant. Oui, c'est ça. Alors, j'ai dit « Oh my God! » Ça, ça va être un... Ça va être un tough one. Un détox. Un détox. Un détox run. C'est ça. Mais ça fait du bien de courir en groupe parce que c'est motivant de... Quand il fait plus froid, c'est mieux de courir en groupe parce que c'est difficile de pousser toute seule, c'est sûr. Mais oui, depuis les dernières deux semaines, je cours avec Olivier. Il y a deux ou trois autres personnes qui sortent aussi pour courir avec nous. Alors, ça fait du bien de faire les tempos parce que moi, je trouve que les tempos, c'est toujours le plus difficile à faire toute seule parce que... Oui. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça. Encore plus, quand il fait froid, je me souviens des assez pénibles que quand j'y repense après, je me dis comment j'ai pu faire ça. Je me souviens d'être dégelé dans la douche. Je me souviens d'un moment donné, c'était tellement drôle. On avait fait un entraînement. Tout était là aussi, je pense. Puis c'est ça. Il faisait vraiment froid. Puis je me souviens, moi, j'avais fait une bonne partie avec mon compatriote de course, mon coéquipier, Aaron. Puis après ça, tous les deux, on avait eu le même feeling. Puis je suis sûr que certains auditeurs pourront confirmer, si vous avez déjà fait ça, une ressortie quand même assez longue. Tu sais, je pense que c'était deux heures au moins avec du marathon pace, du demi-marathon. Puis après, j'étais comme dans la douche. Puis je dégelais un petit peu, mais c'était pas tant l'effet de dégelé. C'est juste que j'avais envie de vomir dans la douche. J'étais comme tellement, ça m'avait comme le froid. Puis c'était tellement rough. Puis ça m'est jamais arrivé en été. C'est juste en hiver, ça m'est déjà arrivé quelque chose comme ça. Mais juste, ça avait tellement été intense. Je ne le réalisais pas pendant que ça arrivait. Mais par la suite, là, j'étais comme « Oh my God ». J'étais là dans la douche. Puis j'avais le goût de vomir. Puis là, on s'est jasé. Lui aussi, il disait, il m'avait envoyé un message. « Hey, c'était rough. Moi, je suis dans mon lit depuis après. Comme je n'ai rien fait d'autre. Je me suis juste réfugié dans mon lit après ma douche. » Puis là, j'ai jasé. Puis on s'était dit « Hey, on a eu le même feeling ». Donc sûrement qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà eu ça aussi. C'est vraiment étrange, juste une envie de vomir. Mais comme tu dis, je pense que l'aspect social est très important. Aussi, on n'y pense pas trop. Mais je pense que ça peut vraiment être ça qui fait la différence pour plusieurs. Moi-même, je me reconnais à 100% là-dedans. Mettons que les conditions sont plus rough. Puis là, maintenant que je suis à la Chine, je suis un peu plus isolé des gens. Il y a plus de chances, maintenant, que je fasse ça sur mon tapis roulant qu'à l'extérieur. Mais avant ça, on va quand même discuter de tous les trucs pratico-pratiques que les gens veulent savoir. Les gens, ce pourquoi ils écoutent ce podcast. Mais à la fin, on pourra peut-être retourner un petit peu sur ce point qui est quand même très vrai, je pense, d'avoir le groupe, de savoir que tous les autres souffrent avec toi. Puis tu te dis « Au moins, je suis pas le seul ». Je suis pas le seul qui a enduré ça. Puis ça aide un petit peu à à dealer avec les conditions qui peuvent être quand même assez pénibles, surtout aussi quand la surface est glissante. Bref, on retournera à ça plus tard. Mais donc, on va commencer un petit peu avec le pratico-pratique. Puis en même temps, c'est le fun parce que là, on aura un avis féminin aussi. Donc peut-être qu'il y a certains aspects qui sont différents. Il y en a un, je sais que pour les gars, on a une partie qu'on peut se geler plus facilement. Puis quand on sera rendu à cette partie, on va y aller. Mais donc, je sais qu'il y a quand même quelques petites différences entre les sexes. J'ai l'impression aussi, je sais pas pour toi, mais est-ce que toi t'as froid au pied facilement ou connais-tu plusieurs femmes qui ont froid au pied? Parce que souvent, j'entends plus ça chez les femmes que chez les hommes. Est-ce que toi, ça t'arrive plus d'avoir froid au pied quand tu cours ou est-ce que t'as déjà entendu ça ou pour les pieds? Je dirais rarement pour moi. Ça va prendre les températures très, très froids pour que mes pieds sont gelés. Parce que dès que je commence à bouger, mes pieds sont généralement assez chauds. C'est sûr que mes mains, ça peut être froid, mais pas mes pieds en général. Et moi, j'ai des souliers qui ont du Gore-Tex. Alors, c'est rare qu'ils vont être mouillés. Alors, ça, c'est bien. Alors, rarement, ça prend vraiment comme moins 20 avec un windchill ou quelque chose avec du vent, comme un « feels like », je sais pas, moins 25-30 pour vraiment avoir les pieds froids. Mais je dirais que dès que je commence à bouger, c'est vraiment jamais froid. Plus tu cours, puis ça, c'est un fait. J'ai vu ça dans mes cours de physiologie quand je faisais mon bac en éducation physique. Plus tu utilises un muscle, plus tu développes des capillaires. Puis là, c'est les capillaires qui apportent du sang au muscle. Plus tu cours, plus tu vas développer des capillaires dans tes pieds. Et donc, plus le sang va se rendre facilement, puis le sang va réchauffer. Puis plus tu les utilises aussi, plus tu utilises tes muscles, plus ils vont produire de la chaleur. Et donc, je pense, quand les coureurs, on est rendu à un haut niveau, dans tous les cas, je pense que c'est beaucoup plus rare de commencer à avoir froid aux pieds. C'est sûr que certaines personnes, malgré tout, ils vont vraiment avoir froid aux pieds, puis on va avoir besoin de mettre plusieurs épaisseurs. Mais c'était juste, c'était quelque chose que j'avais trouvé particulier, parce que je jasais, je pense que je jasais avec une fille l'autre jour, puis ça, elle me disait « Ah, j'ai peur d'avoir froid aux pieds », puis elle, parce que ça y arrivait quelques fois, je pense qu'elle était moins expérimentée. Donc, je pense que chez les coureurs, quand vous avez plus de, quand on a plus d'expérience, je pense pas que c'est quelque chose qui arrive, c'est pas quelque chose qu'on doit se soucier trop. Peut-être plus pour ceux qui sont plus débutants, qui écoutent, il faut quand même faire attention à ça. Mais on va commencer, on va commencer tout d'abord avec le haut du corps. Je pense que c'est la première chose à laquelle on pense quand on sort, bon, quelle veste, quelle veste je vais mettre. Moi, si je commence avec mes conseils, puis je pense que c'est un conseil que vous avez sûrement déjà vu un peu partout dans tous les magazines, c'est d'avoir différentes couches, « layer up », comme ils disent dans Runner's World, d'avoir donc une première couche, puis ensuite, plusieurs petites couches. Pas besoin d'avoir quelque chose qui est super chaud, mais plus t'as des couches, ben, tu vas peut-être suer dans une, mais pas dans les autres, fait que ça va un peu moins te contaminer. Mais j'aimerais tout d'abord, avant moi que j'élabore plus là-dedans, j'aimerais savoir toi, c'est quoi un peu, ça ressemble à quoi dans les températures, avec quoi tu vas courir pour ton haut du corps? En général, je trouve que des fois, je porte trop de vêtements parce que je préfère de ne pas sentir le froid quand je sors, mais ça peut être une faute aussi parce que des fois, on va suer un peu plus si on a trop de couches et ensuite, on va être trop froid. C'est un piège classique, oui. Oui. Alors, des fois, je fais ça, alors c'est une faute, mais en général, il fait assez froid que ça n'arrive pas trop souvent et ça n'arrive pas souvent dans les easy jogs. Il faut juste penser aux entraînements, comme si je fais un entraînement et je fais l'entraînement comme un réchauffement de 20 minutes et ensuite, je fais l'entraînement et ensuite, j'ai un gros, gros cool down. Parce que pendant le cool down, je vais être vraiment froid parce que j'ai sué pendant l'entraînement. Alors, je pense qu'il y a une autre chose qu'on peut faire, si c'est des entraînements de marathon, c'est de finir tes minutes ou ton millage avec l'entraînement. Alors, hier, on a quand même fait ça. On a fait 45 minutes de jog et ensuite, on a fini avec le 30 minutes de tempo et juste 5 minutes de cool down parce que je ne voulais pas être trop froid parce qu'il y avait beaucoup de vent et je ne voulais pas suer. Je sais que je vais suer pendant le tempo parce qu'on travaille fort. Alors, c'est ça. Mais peut-être si j'ai mis un peu moins de couche, ça serait mieux. Mais en général, mon manteau préparé, c'est vraiment loulou la même et c'est sûr que je suis un peu biased parce que c'est un de les compagnies qui me donnent des choses gratuites. Mais en général, moi, j'ai deux comme ça. Ça, c'est le down for it all. C'est un manteau qui est… Il y a du down dedans, mais c'est quand même très… Du duvet. Oui, il y a du duvet, mais c'est quand même très mince. Oui, pour ceux qui écoutent, en ce moment, c'est quand même ce que je vois. C'est quand même mince, mais on voit qu'il y a une petite couche de duvet. C'est quand même pas… C'est pas standard. Je pense que c'est assez rare les manteaux de course qui ont du duvet dedans. D'habitude, c'est plus minimaliste. Donc, ça, disons que ça, ça va être pour tes runs les plus… Dans des conditions plus froides, probablement. Oui. Moi, j'aimais ça presque à chaque jour, mais j'aime ça. Alors… Et moi, je vais juste mettre mon couche en dessous qui va très mince. Moi, j'ai deux différents types de couches que je mets en dessous. Un qui est très mince, aussi Lululemon. Alors, c'est leur comme basic couche mince. Quand tu rentres… Le Lululemon à Mileland, c'est le meilleur pour les personnes qui font du course à pied parce que tous les produits sont vraiment spécifiques pour la course à pied et non le yoga et les autres sports. Donc, le Mileland, c'est le meilleur… C'est le meilleur Lululemon pour trouver… Lululemon des coureurs. Oui. Pour les coureurs. Alors, il y avait comme deux types de… Et moi, je suis vraiment pas bon avec les noms de les produits, mais il y a deux qui sont vraiment bons pour… Il y a un qui est plus mince, que j'utilise pendant tout l'été… Pas l'été, mais le printemps, l'automne et l'hiver. Et ça dure… Ils sont vraiment bons pour longtemps. Et il y a un autre qui est un peu plus épais. Alors, ces deux… Des fois, je vais mettre les deux… Le mince en dessous de celui qui est un peu plus épais quand il fait comme moins 20 dehors et j'ai comme un easy jog et je veux vraiment pas utiliser mon treadmill. Mais sinon, d'habituellement, je mets… Comme hier, j'ai mis celui qui était un peu plus épais avec mon down for it all et j'étais parfait. On a fini le 90 minutes avec le pace tempo. Alors, ça a bien été… J'étais pas froid. Alors, ça c'est bien. Moi, j'aime pas quand mon cou est exposé. J'aime pas ça de tout. Alors, moi, j'ai un buff que j'utilise. Mon buff préféré, il y a comme deux parties. Il y a celui qui est du fleece. Et l'autre moitié, c'est juste le buff normal qui est juste le tissu que tout le monde connaît, qui est un peu moins épais. Alors, tu peux décider comment tu veux le porter. Est-ce que tu veux que le parti qui est plus mince sur le visage ou celui qui est un peu plus… Alors, tu peux faire plein de choses avec ça. Tu peux même faire un chapeau. Alors, c'est vraiment long. J'aime celui-là beaucoup. Et moi, j'aimais toujours un chapeau. Alors, ma tête, je trouve que je suis jamais froid avec un chapeau, avec mon buff et mon down for it all. Tu préfères les chapeaux au bandeau? Pardon? Tu préfères les chapeaux au bandeau? Oui, chapeau. Parce que sinon, tu as un peu froid avec tes cheveux. Moi, je suis vraiment un gars de bandeau. J'ai rarement un chapeau. Sauf, disons, j'ai ma cagoule. Mais on va continuer à rester dans le thème du haut du corps. Puis après ça, on ira de plus en plus pour extrémité, gants et tout ça. Mais oui, je pense aussi que tu as amené un bon point qui était la différenciation entre les vêtements à mettre pour un jog et pour un entraînement. Parce que c'est vrai que c'est différent pour un jog. Pas vraiment besoin d'y penser. Je pense que c'est comme… Tu dois juste avoir ton manteau de course classique qui te garde assez chaud. Puis tu pars, puis tu vas être correct. Mais c'est vrai qu'un entraînement, là, j'y pense quand même plus. Je vais y penser parce qu'il faut vraiment gauger parfaitement la température. Parce que si tu mets un peu trop froid, ça va être vraiment pénible parce que tu auras froid tout le long. Parce que tu vas vite. Donc avec la vitesse, tu as plus de vent. Puis c'est juste… C'est plus pénible. Puis tes extrémités se gèlent plus rapidement. On va s'y rendre bientôt. Mais c'est un fait comme… Par exemple, les mains, tu allais justement parler des gants. Bien, c'est naturel d'avoir froid aux mains. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas froid aux mains. Mais la majorité des coureurs ont froid aux mains quand tu cours. Puis c'est pas que vous êtes difforme ou que vous avez une maladie. Il y a beaucoup de gens qui pensent… Ah, est-ce que c'est… J'ai oublié le terme, là. Mais il y a un terme pour ça, les gens qui ont froid aux extrémités. Mais non… Le Raynaud. Oui, c'est quoi déjà? Peux-tu répéter? Raynaud. Raynaud. Raynaud, oui. Raynaud. Oui, Raynaud. Maladie de Raynaud. Oui, c'est ça. Mais dans beaucoup de cas, je pense que c'est pas ça. C'est un phénomène qu'on voit aussi. C'est le corps s'adapte à ce qu'on fait. Puis les coureurs, bien, le corps, notre corps apprend à envoyer tout le sang, tout dans le bas du corps, dans les jambes, dans les pieds. Donc, c'est pour ça que c'est rare d'avoir froid aux jambes. Il y a certaines personnes qui courent en short à longueur d'année et qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Mais par contre, ce que ça fait, c'est que ça l'enlève des extrémités. Donc, les doigts, le corps envoie moins de sang. Plus tu deviens bon en course, moins ton corps va envoyer de sang dans tes mains. Donc, c'est tout à fait naturel d'avoir froid aux mains, d'avoir froid aux oreilles, d'avoir froid aux extrémités. Quand on devient, c'est juste un signe que tu deviens un meilleur coureur. Donc, il faut un peu s'en réjouir. Mais en même temps, c'est sûr que c'est pénible quand tu as froid aux mains. Donc, il faut penser à comment faire ça. Mais c'est ça. Bref, pour revenir au point de la différence entre un easy jog ou un entraînement, il faut faire très attention pour les entraînements. Il faut vraiment... Ça vient avec la pratique. Il n'y a pas de truc magique. Il faut vraiment apprendre à connaître son corps. Apprendre à savoir, ok, ça, j'ai juste assez froid quand je sors. Parce qu'en effet, il faut avoir froid quand tu sors. Tu ne devrais pas être dans des habits que tu es confortable de rester dehors sans bouger. Il faut qu'au début de ta run, tu aies froid. Puis là, tu vas courir. Puis peut-être après 5-10 minutes, là, tu commences à être bien à l'aise. Puis c'est sûr, ça se peut qu'au début, quand vous commencez à courir en hiver, puis là, vous avez froid quand vous sortez, mais ça ne se réchauffe pas. Bon, c'est le signe qu'il fallait en mettre un petit peu plus. Mais c'est une ligne très fine. Parce qu'en effet, si tu en mets trop, comme tu as dit, tu vas suer dedans. C'est sûr que dans des entraînements, c'est inévitable. Tu vas... Si tu fais un entraînement que tu pousses, tu vas suer. À moins que tu aies une personne qui ne sue pas du tout. Mais nous, en tout cas, on sue. Et c'est ça. Il faut s'assurer que, mettons, que tu n'aies pas un 40 de cool-down après si tu as un gros entraînement. Parce que sinon, ça va être pénible, le 40 de cool-down avec les vêtements qui sont pleins de sueur, humides, puis que le froid pogne là-dedans. Puis là, ta veste gèle. Donc, ça, c'est un excellent point aussi que tu apportes de penser à la sueur. Personnellement, moi, pour avoir un easy jog, en hiver, je suis rendu assez expérimenté que je ne vais pas suer, quasiment pas suer du tout. Fait que c'est... Je suis juste... D'habitude, je suis bien engagé. Puis je suis chanceux, j'ai plein... Je pensais les montrer, puis finalement, j'en ai juste comme tellement. Mais j'ai comme au moins 5-6 manteaux comme différentes épaisseurs que j'alterne selon exactement qu'est-ce que je recherche. En réalité, j'en ai juste besoin de 2 ou 3 là-dedans. C'est juste que j'en ai d'autres. J'en ai eu plein de gratuits de sketchers, donc je les utilise. Mais pour ceux qui écoutent à la maison et qui se disent, est-ce que j'ai besoin d'acheter 5-6 manteaux? Non, pas du tout. Selon moi, tu en as juste besoin de 1 ou 2. Tu sais, avec 1, je pense que tu peux être correct si tu changes tes épaisseurs en dessous. Ou si tu en as 2 ou 3, puis que là, tu fais juste alterner selon exactement la température. Je pense que c'est ça qui fait un peu de différence. Parlant de ça, justement, avant qu'on oublie, est-ce que toi, tu regardes la météo le matin ou tu y vas juste au feeling? Est-ce que tu es rendu... Je regarde la météo avant que je sors. Comme aujourd'hui, celui-là, j'ai fait environ, je ne sais pas, 15 km et c'était mouillé. Complètement mouillé. Et c'était juste un easy jog. Mais je n'étais jamais froid. Même j'essuie, je n'étais jamais froid. Le seul temps que j'avais froid, c'est quand j'ai arrêté de courir et j'étais avec une amie. Alors, on parlait avec une distension de 2 mètres, mais on parlait et après comme 5-10 minutes, sans bouger, j'ai dit, ok, je dois rentrer dans la maison maintenant parce que j'ai froid. Mais quand je cours, c'était correct. Moi, je trouve que c'est vraiment... Pendant l'entraînement, probablement mon température s'est augmentée et quand ça commence à diminuer un peu à cause du jog, c'est là que j'ai des frissons. Alors, c'est pour ça que, oui, pendant l'entraînement, je dirais d'enlever les... Parce que moi, si je faisais un entraînement, probablement je pourrais enlever cette down for it all, laisser-le quelque part. C'est un peu cher, mais si tu cours dans une place où tu peux le... Ou juste même le mettre alentour de ton... De tes hanches, oui. Oui. C'est ça. Quelque chose comme ça. Moi, je suis pas mal du genre à faire ça des fois. C'est ça, de mettre... Mettons, je mettrais pas ma couche extérieure, mais ça m'est souvent arrivé, mettons que j'avais peut-être deux épaisseurs puis que là, j'en enlevais une, je la mets autour de ma taille puis là, je remets juste l'autre parce que je réalise à ce moment-là, une fois que j'ai fait mon warm-up, je réalise, OK, non, je vais avoir trop chaud pour cet entraînement-là. Ça m'est arrivé souvent. Puis dans le temps qu'on s'entraînait à Summit Circle, je me souviens qu'on était chanceux, puis qu'il pouvait me laisser mettre son stock dans le char parce que non, ici, un jacket Lululemon à 200, 300 piastres, mettons, je prendrais même pas mes chances à Westmount. Fait que... Celui-là, je pense que c'est 160. Ah, c'est pas super. Moi, j'ai... C'est pas super. J'ai deux comme ça et celui-là, c'est le plus nouveau. L'autre, je l'ai depuis comme 2017. Alors, ça fait 3... 2018 peut-être. Alors, ça va faire 3 hivers que je cours dedans. Alors, ça dure longtemps et le « flee », c'est quand même bon et le « down », c'est encore... J'ai pas perdu trop. Alors, c'est parfait. Ah, mais c'est... Mais c'est ça, oui. Je regarde toujours le météo avant que je sors parce que c'est sûr, sinon, je vais juste, comme par habitude, mettre comme toutes mes choses et comme il fait zéro et je suis comme, oh my God, je vais avoir vraiment trop chaud. Mais c'est correct. Moi, ça me dérange pas. Si j'ai trop chaud, c'est juste pendant l'entraînement que je vais dire, oh non. Si j'ai des mille... Parce que c'est ça qui est difficile. Si on fait des entraînements pour un marathon, je trouve que c'est très difficile pendant l'hiver parce qu'on est moins motivé d'ajouter des minutes ou des kilomètres après nos entraînements pour faire le millage qu'on a besoin de faire ou faire deux sorties par jour. C'est pas facile pendant l'hiver. Non, t'as pas envie quand t'es bien au chaud à l'intérieur. C'est là que l'aspect d'avoir quelqu'un avec qui souffrir, je pense, c'est ça qui fait une bonne différence. Puis c'est ça, comme on a dit au début, maintenant, je pense, on voit de plus en plus que ça se transmet vraiment pas à l'extérieur, le virus, à moins que tu french la personne à côté de toi. Mais c'est... Ça se transmet ultra bien à l'intérieur. Mais t'es infirmière, donc arrête-moi si je dis n'importe quoi. mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, c'est ça. À l'intérieur, ça se transmet très facilement, mais à l'extérieur, c'est ultra minime la propagation. Donc c'est... Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. Puis même les directives permettent maintenant de faire des entraînements à huit personnes. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. Donc d'avoir un ami avec qui souffrir, je pense que ça peut aider. Et oui, et la météo est votre amie. Donc les applications météo. Moi, j'aime beaucoup AccuWeather. Moi, c'est surtout celui-là que j'utilise. J'ai l'application dans mon téléphone. J'ai un onglet pour mon ordinateur. Puis je regarde ça comme maladivement, là, pour voir surtout en ce moment que je peux courir n'importe quand. Je regarde, bon, c'est à quel moment que ça va être le plus fun de courir, que ça va être le moins froid, qu'il y aura le moins de vent. Puis sérieusement, il faut vraiment regarder le facteur vent parce que ça fait une différence. Oui. L'autre journée, j'ai sorti, c'était un des journées le soir le plus froid et je pense qu'il faisait moins 20, quelque chose. Et moi, j'étais plus confortable ce jour-là parce qu'il n'y avait pas de vent. et le jour avant, c'était comme, je ne sais pas, moins de trois ou quelque chose. Alors, pas si froid, mais le vent était pénible. Alors moi, c'est sur le vent, ça va tellement changer le confort. Mais des fois, c'est bien de souffrir et on sort quand même. Et là, comme hier, on avait du vent, mais on a décidé de faire l'entraînement dans l'autre direction. Alors, le vent était à notre dos. Oui. C'est ça. Quand tu l'as de dos, tu ne le sens pas du tout, mais c'est ça, quand tu l'as de face, tu le sens tabarouette. Puis c'est ça, il existe des gens, il y a des gens qui disent, oh, ils font des blagues de comment, ouais, il fait 10, mais avec le facteur vent, il fait moins 30. Comme, non, mais le facteur vent, quant à moi, c'est beaucoup plus fiable que la température sans facteur vent parce que ça, tu sais, il y a une raison pourquoi ils ont inventé cette mesure-là, c'est parce qu'il y a une différence de comment on se sent. le vent rend ça plus pénible puis au feeling, c'est ça qu'on ressent. Donc, lisez bien la température avec le facteur vent avant de sortir parce que c'est celle-là qu'il faut prendre en considération. Moi, je peux vous le garantir parce que, à moins que tu sois dans un endroit 100% abrité du vent, mais c'est rare, c'est très rare. même dans les rues du centre-ville, tu sens quand même le vent. moi, je trouve que Mont-Royal, c'est quand même une place qui est loin de vent. C'est très protégé. Oui, Mont-Royal, je te dirais, c'est comme une exception, surtout si tu vas dans les petits sentiers, tu vas vraiment être plus à l'abri du vent. Je pense que les arbres bloquent beaucoup, mais dès que tu es dans une rue, là, il y a des corridors d'air. Dès que tu n'es plus dans la nature, il y a des corridors d'air, donc là, tu vas le sentir, le vent nécessairement. Donc oui, ça peut être une solution par une journée comme très pénible en termes de vent, d'aller sur le Mont-Royal ou quelque part en sentier que les arbres vont beaucoup absorber le vent. Mais dès que tu es sur un cours d'eau, puis ça, on a quand même beaucoup. Moi, à la Chine, c'est pas mal ça qu'il y a, puis Canal-la-Chine, puis tout ça. Là, si tu vois que le facteur vent est pénible, prépare-toi, parce que ça va être même quand tu es sur le bord de l'eau, puis que tu as l'eau qui va rafraîchir le vent. Donc, apprendre, il faut vraiment prendre en considération, puis la météo, il va te me ramiller, parce qu'il faut apprendre à voir, OK, cette température-là, c'est ce degré de froid, donc j'ai besoin de ça. Peut-être que vous pouvez vous faire un code pour ça même, un dossier Excel ou quoi. Moi, j'en ai pas fait, mais j'ai comme, j'ai ça un petit peu dans ma tête. Des fois, c'est sûr, la première sortie de l'hiver, souvent, t'as comme un peu oublié, puis là, t'es en train de te re-gauge pour cette année, mais après deux, trois sorties, tu reprends l'habitude, puis là, t'es là, OK, bon, j'ai besoin de ça s'il fait telle température, j'ai besoin de ça s'il fait telle température. C'est sûr, les premières runs sont toujours un peu plus pénibles, mais cette année, on a été un petit peu épargnés, mettons, avec les conditions qu'on a eues, avec du 10 degrés et des affaires de même, j'en revenais pas courir en short la journée de Noël, je capotais, puis le monde capotait, à voir ça, mais en même temps, ben, il faisait 10 degrés, fait que c'est ça qui est ça. L'échauffement climatique nous aide un petit peu dans cet aspect, un des seuls côtés positifs de ça. Mais donc, maintenant, on a couvert un petit peu le haut du corps, on a regardé les vestes, c'est ça, il existe plusieurs vestes, puis aussi, ben, je suis quand même surpris, tu mentionnais Lululemon, 160$, moi je m'attendais à que ce soit vraiment plus cher, parce que j'étais habitué, Lululemon, c'est toujours ultra cher, mais finalement, c'est quand même assez raisonnable, selon moi, mais c'est ça, vous êtes pas obligés non plus de dépenser 160$, vous pouvez trouver une veste de course sûrement à, il y a des, juste un peu plus petites, puis souvent que celles qui sont brandées hiver, là, tu vas payer un premium pour, mais des fois, tu peux juste prendre plusieurs petites, puis avoir des meilleures layers en dessous, des meilleures couches en dessous, puis, tu vas aussi très bien t'en sortir, donc selon moi, vous avez pas besoin de, de break the bank, de casser le petit cochon, pour, pour pouvoir courir en hiver, faire, mais c'est sûr que c'est, c'est une belle option tout en un, tu sais, d'avoir le, le, j'ai oublié le nom, là, mais celui avec du down, là, avec du, du, de l'amène qui va faire de la job dans pas mal toutes les conditions, c'est, je pense, c'est une belle option pour ceux qui veulent pas se casser la tête non plus, mais donc, ouais, c'est ça, puis finalement, c'est ça, on met pas tant de couches, tu sais, moi j'ai, souvent j'ai, quand je repense, c'est souvent un, un conseil qui est donné, mais quand j'y pense, je l'applique pas tant, ben j'ai, j'ai souvent, souvent j'ai un chandail en dessous, pis j'ai mon, mon manteau de course, qui est comme quand même assez chaud, pis ça, au final, ça fait souvent un job, peut-être par une journée très froide, je mettrais deux couches en dessous, mais c'est vrai, j'ai, je le fais pas tant, moi je pense, j'ai toujours, tu sais ça, une affaire, pis une autre affaire par dessus, toi c'est pas mal ça aussi, j'avais l'impression de comprendre que, tu mettais juste ton, ton petit truc de, de fleece, de duvet, par dessus, par dessus, un chandail de course, ou? Oui, j'ai comme deux différents types de chandail de course, un qui est plus épais, et l'autre qui est plus mince, donc, s'il fait vraiment froid, je mets celui qui est plus épais, ou les deux même des fois, mais, je pense pas ça fait une grosse différence, si j'aimais deux ou un, donc, faut juste bouger, et pas arrêter de bouger, je pense que c'est ça qui est le, le plus important. Non, c'est, c'est ça, tu vas le sentir dès que t'arrêtes de bouger, donc c'est ça, peut-être, dépendamment de votre club de course, si vous avez un type de club que, c'est du genre à arrêter, prendre des pauses, pis à jaser, peut-être que, là, faut, mettre de quoi de plus chaud, mais en général, quand tu cours tout le temps, si t'as froid au début, pis qu'après ça se fixe, tu devrais être correct pour le reste de la run, jusqu'à temps que t'arrêtes de bouger. Donc, là, on a couvert les vestes, après ça, si on allait pour les, le bas du corps, ben, en fait, les pantalons, ou les, les leggings de course, toi, vas-y d'abord, toi, qu'est-ce que tu vas mettre pour le, le bas du corps? Le bas, c'est sûr, c'est juste un, couche, et c'est aussi Lululemon, et j'oublie toujours les noms, mais depuis 2017, ou 2018, que je suis avec eux, il y a plein de bonnes, bonnes leggings, qui ont du, qui ont du fleece. Alors, c'est comme un, un legging normal, avec du fleece dedans. Donc, c'est parfait. Il y a plein de différents types, de marques, mais si tu vas au Mile End, et tu, tu regardes les, les winter leggings, tu vas trouver plein, parce que les marques, ça change, comme le, le nom du, du legging, ça change à chaque année, je pense, presque. Donc, moi, j'ai comme trois différents types, mais chacun sont vraiment bonnes. Je ne sais pas pourquoi, elles le changent, mais c'est toujours la même chose, qui est assez basic, c'est juste un, un, un legging, avec quelques petites poches, mais moi, je n'utilise pas trop les poches, et avec du fleece, et je trouve que, c'est parfait pour mes sorties. Mes jambes sont rarement froides, ça va vraiment prendre, les journées, comme, moins 20, pour être froides, parce que dès que je commence à bouger, les jambes ne sont pas froides, mais c'est sûr que, si j'arrête, ou quand, oui, quand j'arrête et j'arrive dans mon auto, quand je prends une douche, des fois, je vois que mes jambes, elles sont froides, des fois, il y a un peu de, comme, ça démange un peu. Est-ce que ça arrive des fois, quand, quand tes jambes deviennent rouges, et ça démange, ça, ça m'arrive des fois, mais ça, c'est comme un peu de frostnip, c'est pas frostbite, mais je pense que ça, oui, ça gonfle, parce que c'est un peu de dommage au niveau du tissu. Alors ça, c'est vraiment quand il fait très, très froid. Alors dans cette situation-là, je pense que si on sait que ça va, il va faire très, très froid et venteux, on peut mettre une autre couche en ce moment. Alors ça, c'est rare pour moi, mais la deuxième couche, ça serait quelque chose pour le vent, comme un windbreaker. Alors quand j'ai, oui, comme quand j'ai fait partie de l'équipe de Canada, ils donnent toujours comme un, c'est comme des, des Nike qui sont juste vraiment un, un, un couche très, très mince, mais ça va bloquer le vent. Alors oui, alors je vais porter ça sur mes leggings. Alors je ressemble vraiment comme, vraiment comme un, un football player ou quelque chose. Comme Rocky. Oui, alors c'est vraiment drôle, mais je suis vraiment pas froid. Donc quand je sais, parce que des fois qu'on, qu'on allait au Summit Circle, il y a beaucoup de vent là, des fois. Donc, c'est sûr que quand il faisait moins 20, un samedi matin, c'est tôt le matin, je vais porter les deux couches. Mais en général, comme cette année, j'ai jamais parti, parti avec deux couches. C'était toujours juste mon, mon couche avec le, 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 celui de Lululemon avec le fleece dedans. Alors, celui-là, c'est habituellement parfait, mais comme tu avais dit avant, regarde toujours le vent, parce que si c'est très, très venteux, tu vas avoir cette protection devant aussi. Oui, c'est, j'ai, j'ai, j'ai regardé, parce que, on n'arrête pas de dire fleece, puis j'essayais de trouver c'était quoi le mot en français, puis moi non plus, je ne sais pas c'est quoi, j'ai checké Google Translate, c'est toison, puis c'est, c'est fait à partir de moutons, je crois, de la laine des moutons, mais c'est, cette affaire-là, c'est totalement vrai, quand tu me l'as montré, pour ceux qui ne voient pas à l'écran, mais c'est comme, ouais, c'est un petit peu dur à décrire, mais c'est comme un peu rugueux, si on veut, pas rugueux, mais comme, tu sais, c'est pas, c'est pas lisse, mettons, puis c'est ça, à l'intérieur, c'est différent de l'extérieur, puis c'est cette chose à l'intérieur qui, en tout cas, ça garde vraiment le chaud, puis j'ai, je sais de quoi tu parles, j'ai, moi j'ai une paire de pantalons, comme un peu plus baggy, mais comme qu'eux, ils sont, c'est ça, ils ont du fleece à l'intérieur, de la toison, et, c'est ça, si je porte ces pantalons-là, là, à l'intérieur, pour des occasions normales, je vais avoir chaud aux jambes, donc je les porte jamais, pour une autre raison que ça, parce que sinon, j'ai chaud, 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 mais ils sont parfaits, c'est ça, exactement, quand c'est comme en bas de, moins 20, moins 25, là, je pense que c'est là que je commence à sortir cette paire-là, puis c'est ça, personnellement, j'ai jamais fait ça. Oui, c'est ça qu'ils vont dire pour ça, je pense que c'est un moins 20, mais moi, je suis vraiment frileuse, alors c'est sûr, je vais toujours porter ça, moins 5, dès que c'est en bas de 0 degré, moi, je porte mes Lululemon qui ont du fleece dedans, parce que sinon, je trouve que je suis trop comme Raid quand je cours, je suis trop, mes jambes ne vont jamais réchauffer, je sais pas pourquoi. Oui, puis je pense que ça varie du feeling d'une personne à l'autre, personnellement, moi, tant que c'est moins 10, moins 10, moins 15, peut-être autour de moins 15, je commence à sortir les plus épais, mais avant ça, je vais plus aller juste des, des petits pantalons de, de course plus, plus, plus standard, comme de, qui sont, qui sont pas rien de, de spécial, pour, pour moi, c'est assez suffisant, je vois de quoi tu parles, de que les jambes ont pas, sont pas au chaud, puis c'est un peu plus raide, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu moins, mais c'est une question de feeling à quel point ça, ça dérange, il y a du monde qui préfère courir en short en hiver, fait qu'eux, ça les dérange vraiment pas, mais, comme hier, je pense qu'Olivier était en short, il fait ce froid, lui, il est toujours en short, lui, lui, ça prend du moins 15, au moins, pour qu'il se mette, pour qu'il se mette en short, mais, une chose qui est très importante, là, si t'es un gars, je sais pas si c'est le cas pour une femme, mais si t'es un gars, parce que ça m'est arrivé dans le passé, tiens, je vais le compter en tant qu'anecdote, c'était à mes débuts de course, c'était une soirée, une soirée, je suis parti faire un petit jog de la Chine, pis je suis parti avec le vent de dos, donc, je sentais pas trop le facteur vent, pis là, après peut-être 45 minutes, je décide, ouais, autour de 40 minutes, je décide, ok, je vais faire demi-tour, je commence à avoir un petit peu froid, pis là, je commence à avoir le vent de face, pis tu sais, une bonne partie, c'est ça, c'est le long du fleuve, pis tout ça, et, c'est ça, je commençais à avoir un petit peu froid, au niveau des parties génitales, mais, mais, ça s'est, quand j'ai fait demi-tour, et que j'ai commencé à avoir le vent, ça s'est empiré, fois mille, et, les dernières 45 minutes de la run, ont été souffrantes, souffrantes, je me souviens, je pleurais en courant, j'étais comme, genre, quand je repense, c'est drôle, là, mais, sur le coup, c'était pas de la tristesse, parce que je suis triste, mais c'est juste de la tristesse de douleur, genre, et, et c'est ça, je me souviens, plus jamais, plus jamais, faut toujours, faut mettre assez d'épaisseur, au niveau des bobettes, parce que c'est ça, j'avais juste comme des petites bobettes de course, pis des petits pantalons, mais c'était vraiment pas assez chaud, et je me souviens, je pense, là, j'étais allé prendre une douche, pis ça a pris comme, j'ai passé, je pense, les prochaines 30 minutes, ou une heure dans mon lit, pour que ça dégèle, pis c'était, c'était vraiment pénible, donc, ça, ça m'est arrivé une autre fois après, là, la deuxième fois, j'étais encore plus en colère après moi, parce que j'étais comme, crise d'imbécile, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu te fais ça, pourquoi, pourquoi t'as pas appris ta leçon, et là, depuis ce moment-là, j'ai des bobettes avec windshield, donc, ils ont une, il y a un coupe-vent devant, donc, si vous regardez, t'as comme, t'as la texture normale, qui est comme, comme, c'est une bobette de sport, et, t'as une partie, que c'est comme, vraiment, c'est, ça protège contre le vent, t'sais, vraiment, ça bloque le vent, donc, tu le sens vraiment pas, donc, ça là, je, t'en as pas une, une, une alternative à ça, si tu veux pas dépenser, cher pour tes bobettes, ben, je pense ça c'était comme, je pense ça se vend maintenant, comme 40 piastres la paire, là, c'est vraiment cher, une alternative à ça, c'est simplement d'avoir plusieurs épaisseurs, donc, de mettre, mettons, une paire de bobettes, une paire de shorts, des pantalons, pis peut-être ça, une paire de shorts par-dessus, les pantalons, pis la paire de shorts par-dessus, je sais qu'il y a du monde qui font ça aussi, peu importe, mais d'avoir au moins deux, trois épaisseurs, si vous savez qu'il va faire froid, pis encore plus, s'il annonce du vent, parce que chez les hommes, pis je suis pas le seul, j'en connais plein qui ont des histoires similaires, tout récemment, j'avais justement un collègue qui écrivait dans un forum, pis c'était bien drôle, une question à ce sujet, quoi faire pour ça, mais dans le fond, ce que je recommande pour les hommes, c'est ça, c'est de mettre plusieurs épaisseurs à ce niveau, donc tu peux mettre des shorts en plus, parce que c'est ça, tu veux pas avoir trop froid aux jambes, parce que tes jambes ont pas besoin de tant de protection, parce qu'elles produisent beaucoup de chaleur, mais les parties génitales sont une extrémité, comme les doigts ou comme les oreilles, et donc ça va avoir froid plus facilement, donc c'est important de les protéger, si vous voulez pas souffrir, donc c'est mon petit message aux hommes. Toi, est-ce que t'as déjà eu une expérience similaire, ou toi, c'est pas si pire pour les femmes de ton côté? Non, les vagins n'ont pas ce problème-là! Vraiment non! C'est plus pratique pour courir les vagins! Parfait! Moins à savoir! Ok, cool! La seule chose, c'est comme les femmes, la différence entre les hommes et les femmes, comme nous, on porte des soutiens-gorges, alors ça, c'est sûr que tu vas suer, alors il faut enlever ça dès que tu rentres dans la maison, même moi, comme si j'ai comme 30 minutes de route pour revenir à la maison après un entraînement avec la groupe, j'enlève mon soutien-gorge et je remets mon manteau après, parce que j'ai vraiment, je vais avoir trop froid avec cette sueur sur moi. Alors, enlève le soutien-gorge dès que tu peux, parce que sinon tu vas avoir des frissons et ça va être inconfortable. Des frissons? Mais c'est pas douloureux, c'est pas comme... Ouais, c'est pas le même type de chose, mais c'est juste inconfortable. C'est pas douloureux au point de pleurer dans la douche et de te mettre en cible. Non, 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 non! Parfait. Mais bon, ça c'est une petite histoire cocasse, mais pour quand même, pour pas que ça arrive à personne, je le re-souette pas à personne. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont pas écouter ce podcast à qui ça va arriver, mais bon. Donc, on va finir de couvrir le bas du corps, puis après ça on va remonter au haut, donc les gants, tuques et tout ça par la suite. Donc, pour côté bas, puis aussi côté souliers, on va commencer avec les bas. Est-ce que toi, tu as des bas spécials pour l'hiver ou c'est tes bas réguliers que tu utilises? Je devrais. J'ai des bas réguliers que je porte d'habituellement, mais quand il fait très froid, j'ai des crew cuts, alors ils sont un peu plus hauts. J'ai acheté des autres bas qui viennent de Costco, alors c'était vraiment pas cher. Ils sont faits pour les activités d'hiver, pas nécessairement pour la course à pied. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec les pieds au niveau de comme les cloches ou des calluses, des choses comme ça. Alors ça, c'est correct. Mais même là, il n'y a pas trop de... Il faut juste trouver des bons bas. Et moi, je trouve que le soulier, c'est plus important que les bas en général pour la protection parce que dès qu'ils sont mouillés, ça, c'est le problème. Parce que même si tu as des bons bas dès qu'ils sont mouillés, c'est ça qui va causer... Et si tu as des... Les chevilles. Les chevilles. Les chevilles. Quand tes chevilles sont froides. Oui. Mais ça, il faut... Pour moi, ça prend comme moins 20 pour que mes chevilles... Même s'il y a un peu de peau qui sort, je ne veux pas... Si le reste de mon corps est correct, ça, c'est correct. Oui. Alors... Moi aussi, je te dirais, c'est quand même surprenant, même de... C'est ça, j'ai des bas pas très longs, tu sais, ceux qui arrêtent au niveau, c'est ça, avant la cheville. Puis souvent, je porte ça en hiver puis j'ai quand même pas de problème. Même si, des fois, mes pantalons sont quand même un peu courts puis que ça laisse un peu de vent. Vu que je cours, ça réchauffe mon corps. Par contre, mettons, l'autre jour, je faisais... Je me suis acheté une petite trottinette électrique, puis là, je faisais une petite ride en hiver. Puis là, j'ai senti le froid à cause de ça. Donc, je pense que ça te punit pas tant quand tu cours parce que tu réchauffes ton corps. mais pour d'autres occasions, là, ça te punirait. Mais donc, pour la course, ça passe. Mais c'est sûr, c'est ça. S'il fait très froid, bien, je prends pas de chance puis je mets juste des bas qui sont assez longs, là, qui vont au-dessus de la cheville. Puis là, ça va... T'as pas besoin de te poser question. Puis j'ai pas... Moi non plus, j'ai pas... J'achète pas des bas spécifiques de course. J'achète juste des bas de sport en général, juste pour pas que ça soit... Puis dans le temps, j'avais même des bas vraiment cheap, comme dégueulasses, là. Eux, par contre, ils se sont vraiment pétés facilement, là. Ils étaient tous déchirés plein de trous, là. Maintenant, c'est dégueulé, plus. Mais... Ouais, t'sais, si t'es bien cheap, tu peux faire ça de même. Mais des fois, là, de regarder, là, au décathlon, là, moi, j'en avais eu en rabais. C'était des bas de tennis. Mais t'sais, c'est des bas de sport. Ça fait... Moi, personnellement, ça fait à job. Peut-être que si vous avez des pieds plus sensibles, peut-être que vous avez besoin de bas spécifiques de course. Mais souvent, je trouve qu'ils vendent ça tellement cher. T'sais, une paire de bas, comme 10$, 15$, c'est pas normal, là, payer ce prix-là pour une paire de bas. Personnellement, moi... Moi, je vais pas payer ça, là. Je vais payer un petit paquet... Un petit paquet de 3, peut-être, à 10$, là, pour des bons bas de sport, mais pas plus. Donc, je pense pas... Moi, personnellement, je me casse pas plus la tête que toi. Je pense là-dessus pour les bas. Mais là, on arrive au soulier maintenant. Ça, c'est un point quand même important parce que beaucoup de monde qui disent... Qui ont peut-être vu sur Internet du monde qu'ils mettent des clous ou des vis dans leurs souliers qui font des modifications. Ou maintenant, tu peux acheter ça. Il existe des souliers qui viennent avec des clous. Il y a des gens qui portent des souliers de trail l'hiver parce que ça donne un peu plus de traction. La question du Gore-Tex, tout ça. Toi, c'est quoi que tu fais en hiver côté soulier? C'est sûr que la plupart de mes sorties sont sur la route. Aussi, des fois, c'est sûr qu'il va y avoir de la neige. Alors, je veux un soulier qui ait toujours les clous. Je pense que ça serait un problème parce que si tu te trouves sur une place qui a beaucoup de routes, ça, ça ne va pas être fun de courir avec des... Mais j'aimerais acheter les Solomon qui ont les clous dedans pour essayer de courir comme dans Cap-Saint-Jacques. Parce que moi, à West Lille, il y a des belles petits... Comme même à Il-Bizarre, il y a des trails que je pourrais faire les fins de semaine. Donc, j'aimerais essayer ça, mais je n'ai pas encore à chercher des Solomon. Mais j'aimerais les acheter. Mais pour maintenant, pour sortir sur la route, même pour mes entraînements, j'utilise les Peregrine. Alors, il y a deux différents types. Il y a le Saucony Peregrine. Ceux-là sont un peu vieux, mais si tu regardes en dessous, ils sont vraiment... Ils sont vieux, mais quand même... Ils sont quand même en bonne forme. Oui, ils ont de la traction là. Puis oui, non, ils sont encore... La traction, c'est parfait. Je pense que tu les as beaucoup utilisés en hiver. Tu les as beaucoup utilisés en hiver. Oui, beaucoup en hiver. C'est ça, je pense que ça les abîme moins, vu que tu cours sur de la glace, de la neige, que ça, ça ne va pas autant abîmer que de l'asphalte, mettons. Oui, celui-là, c'est mes préférés. Et il y a du Gore-Tex. Alors, ils sont vraiment comme imperméables. Alors, j'aime ça beaucoup pour les trails et pour l'hiver sur les routes, ou si tu trouves sur un peu de glace ou un peu de neige qui est sur la route. Parce que c'est sur les différentes parties du route va avoir... Il ne va pas déneiger des fois. Aussi, il y a le Saucony Peregrine Ice. Alors, celui-là, c'est un peu différent. Celui-là, j'ai utilisé plus. Je ne sais pas pourquoi. On peut voir qu'il y a ça dessus. Alors, ça, c'est pour le Ice. Moi, j'ai utilisé ça hier parce qu'il y avait beaucoup de glace. Mais personnellement, je pense que la prochaine fois que je cherche des souliers, je vais prendre les Peregrines. Juste les Peregrines normales. Oui. Parce que le Ice, j'aime, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de traction que l'autre. Je trouve que... Oui, ça, c'est honnêtement pour moi. Oui. Mais peut-être que je vais juste acheter un de chaque. Oui. Parce que j'aime les deux. Mais ils sont toujours chauds, même s'ils sont mouillés. Mais en dents, ils ne sont pas mouillés. Alors, mes pieds sont toujours secs. C'est sûr, je ne saute pas dans l'eau. Mais en général, ça reste très sec, les pieds. Alors, ça, c'est mes souliers préférés pour l'hiver. C'est vraiment les Saucony Peregrine. Et le Saucony Peregrine Ice. J'utilise ça depuis que j'étais avec Saucony pour un an environ. Et j'aime vraiment leurs souliers de l'hiver. Et comme j'ai dit, j'aimerais vraiment essayer le Solomon. Je pense que ça va être la prochaine que je vais essayer. Pour essayer peut-être de changer un peu mes routes et d'essayer d'aller un peu sur les trails. Parce que c'est sûr qu'une chose avec l'hiver, c'est qu'on a moins d'options pour la course. Parce qu'aussi, moi, je cours toujours quand il fait noir dehors. Parce que c'est le matin avant que je travaille ou après le travail. Alors, c'est toujours noir. La seule fois que je cours quand il fait soleil, c'est les fins de semaine. Donc, la plupart de mes sorties vont être sur la route. Mais les fins de semaine, j'aimerais... C'est sûr que quand je fais ma longue, ça va être avec l'équipe. Mais peut-être les dimanches, je pourrais sortir dans les trails un peu pour juste changer un peu. Alors, c'est ça. Oui, puis pour ceux qui ne voient pas à l'écran, je reconnais justement ce que tu disais dans les Peregrine Ice. J'ai déjà eu des souliers. C'était quasiment des bottes de trail. Mais qu'il y avait ça, c'est comme un petit truc. C'est comme tu touches et ça ne glisse vraiment pas. Ce n'est pas comme du caoutchouc. C'est comme... On dirait qu'il y a comme des petits trucs qui t'empêchent de glisser. Donc, c'est quand même très bon pour avoir de l'attraction. Mais je pense que les crampons, comme tu as dans le premier celui que tu as montré, aussi, je pense que ça aussi, ça peut faire une bonne job. Puis, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Comme d'avoir des clous. Moi, je pense tout le temps à... Quand je ne vais pas courir sur de la glace, ou sur de la neige, quand je vais courir sur de l'asphalte, pour moi, ce serait tellement... Dans ma tête, je trouve ça tellement pénible comme d'user un soulier de trail. Ce n'est pas confortable comme sensation de course. Donc, moi, jamais je considérerais d'avoir des souliers cloutés personnellement. Puis, c'est surtout parce que... Bon, moi, je n'ai pas amené de souliers montrés parce que c'est mes souliers réguliers. Pour moi, je suis très... Puis, je connais beaucoup de gens aussi, que c'est ça, que c'est juste leurs souliers réguliers, qui courent avec en hiver. Puis, c'est une question... Beaucoup de gens me disent, bien, là, tu n'as pas peur de tomber, de perdre l'équilibre. Qu'est-ce que tu fais sur la glace, puis sur la neige? Bien, je regarde où est-ce que je cours. Tu sais, je ne vais pas... Si je vois qu'il y a un endroit qui est complètement glacé, bien, je vais aller courir ailleurs, tu sais. Fait que, mettons, d'habitude, j'aime ça courir sur le bord de l'eau. Mais s'ils l'ont pas bien déneigé, si ils ont passé dessus, puis que là, ils ont aplati la neige, puis que c'est pas glacé, bien, tu peux courir là-dessus. De la neige, tu as quand même une bonne traction là-dessus, même avec des souliers réguliers. En tout cas, pour mon feeling à moi, là, tu sais, je me souviens le nombre de runs que j'ai fait sur le Mont-Royal, puis que, tu sais, quand la neige est bien tapée, ça se fait bien. Le problème, en effet, c'est quand il y a de la glace. Mais, tu sais, s'ils font une bonne job, ça va pas être glacé partout. Ça se peut, on a été mal chanceux les derniers hivers qu'on avait, comme que ça... Là, il faisait comme 5 degrés, là, toute la glace, toute la neige fondait, puis là, ça regelait, puis là, ça faisait de la glace. Là, c'est sûr, c'était un peu plus limité les endroits où on pouvait courir sans avoir de glace. Mais, tu sais, même toi, là, mettons, quand tu cours avec tes peregrini, ou... Hier, il y avait plein de glace, et je glissais quand même, même avec les peregrini. C'est ça. Pas parfait. C'est ça. Et même, comme Ryan et Olivier, ils couraient plus vite que moi aussi. Je pense qu'ils sont en meilleure forme que moi maintenant. Mais, eux, il n'y avait pas le peregrini. Je pense que c'était juste les... les souliers normal de course qu'ils portaient, et une glicelle, je sais pas. Moi, je suis un peu peur de tomber aussi. Alors, je pense que c'est pour ça que je veux aussi les porter. Mais je trouve que, sur la neige, quand je faisais mes entraînements, sur la neige, je trouve que le peregrini, c'est quand même une bonne... Pour faire un entraînement, j'ai plus de confiance. Donc, c'est sûr que, si j'ai plus de confiance de pas tomber, ça va aller mieux. Donc, je me dis... Oui, tu vas être plus à l'aise dans ta foulée. Oui, oui. C'est ça. Et ils sont plus chauds. Alors, si tu as des pieds qui sont... Alors, parce que c'est sûr que, des fois, cet hiver, il faisait pas trop froid. Alors, j'ai pas fait chaque sortie avec ces souliers-là. Donc, j'ai d'autres souliers que j'utilise maintenant. Et... Alors, j'alterne. Ça dépend du température dehors. J'essaie de pas utiliser comme ces souliers pendant l'été, c'est sûr. Mais si je veux aller sur les trails, je vais utiliser mes Saucony Peregrines un peu aussi. Alors... C'est ça. Puis moi, c'est peut-être aussi caractéristique à moi, mais je pense qu'il y a d'autres personnes aussi. J'ai déjà eu des souliers en Gore-Tex, puis je trouve que c'est bon... Personnellement, moi, j'utiliserais ça pour des bottes de marche, mettons. Mais pour courir, moi, j'ai comme trop chaud, puis j'ai vraiment chaud si c'est Gore-Tex, parce que, dans le fond, Gore-Tex, c'est que ça fait que t'as pas d'eau qui rentre, mais t'as pas de chaleur. Tu sais, ça coupe... C'est toujours ça le problème avec ce qui est imperméable qui protège de l'eau, c'est que ça empêche la respiration. Puis pour moi, j'aime pas ça avoir trop chaud aux pieds parce que là, je vais avoir de la sueur, puis après ça, quand il... Après certains temps, ça fait comme c'est pas le fun pour courir. Donc, personnellement, moi, j'ai juste des... Je préfère les souliers standards, mais je peux voir, je peux comprendre pourquoi les gens veulent quand même... Certaines personnes, bien, ont plus froid aux pieds et aussi, aiment avoir plus de stabilité. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup... C'est simplement à prendre des bonnes décisions de voir où courir. Puis il y a une question aussi, c'est sûr, là, si tu cours à Summit Circle, puis toi, t'es plus à l'aise avec ça, tu vas porter ça. Mais je pense que c'est plus une question de stratégie, puis de savoir où piler, de savoir reconnaître les fausses plaques de glace qu'en fait, que quand tu piles là-dessus, ça renfonce, puis là, finalement, t'as les pieds complètement mouillés. Tu sais, c'est un peu ça. Moi, je vis dangereusement, si on veut, parce que si je pile dans une flaque d'eau ou de slush qui était plus molle que prévu, ben là, c'est le classique feeling de... Tu piles dedans, puis là, tu fais, ok, 3, 2, 1, puis là, tu sens l'eau qui monte dans le pied, puis là, t'es comme, ah, merde, le reste de la run va être pénible. Mais je trouve, avec l'expérience, ça m'arrive de plus en plus rarement. Donc, je suis rendu meilleur pour éviter ça. Donc, je m'en sors bien avec mes souliers réguliers. Fait que pour moi, c'est ça. J'ai une préférence juste pour mes souliers réguliers. Puis ceux-ci, j'aime pas ça avoir trop de poids. Tu trouves-tu qu'ils sont un peu plus lourds ou c'est pas si pire que ça, tes souliers d'hiver? Pas si pire. C'est sûr que je veux pas faire les mêmes paces. Probablement, si j'utilise ça au lieu du Nike 4% ou du Nike Next%. C'est sûr, ça serait différent comme performance. Mais en même temps, pendant l'hiver, c'est sûr, on va pas faire les mêmes paces quand même. Donc, c'est correct. On sait qu'on va ralentir et on accepte ça. Donc, moi, je préfère de pas... Parce que moi, j'ai souvent eu des entorses de chevilles. Donc, je veux pas prendre de chance. Et je trouve qu'au moins, je vais glisser un peu moins avec ces souliers-là. Ouais. Alors, c'est ça. C'est sûr. Au pire, tu dis, ah, c'est un peu plus lourd, mais ça fait que je m'entraîne plus. Si je maintiens un pace similaire, j'ai un meilleur entraînement. Tu es toujours dans une... Ouais. Je pourrais jamais courir avec mes Next% dans cette température-là. On va glisser partout. Donc, c'est sûr que ça, c'est... Non. Alors, ça, c'est la meilleure soulier pour l'hiver, pour moi, personnellement. Ils sont assez... Moi, j'ai un pied qui est comme 7,5 environ. Alors, c'est pas... J'ai pas des grands pieds. Alors, ils sont un peu plus lourds que les autres, mais en même temps, ils sont quand même pas lourds. Non. Non. Ils sont pas trop lourds. Bon. Parfait. Là, on a fini la couverture pour les pieds. On va remonter. On avait commencé... Tu avais commencé à parler, justement, de cache-coup. Je voulais juste aussi montrer les miens, mais je pense que le cou, c'est souvent... On y pense pas trop, mais il y a des vestes qui sont vraiment bien faites, que tu zippes jusqu'en haut, puis que c'est parfait, puis que t'as pas comme une pression sur le cou. Mais c'est très rare. Moi, je trouve que la plupart des vestes, ça va pas faire la job, puis il faut que tu complémentes avec cache-coup. Fait que là, c'est ça. Moi, j'ai un buff, évidemment. Donc, moi, j'ai juste un classique. Fait que tu te mets ça au-dessus de la tête. Et comme ça, c'est très versatile. Tu peux couvrir comme tu veux. Parce que... Mais j'ai aussi... Ça, j'adore ça. C'est... Ça, c'est une cagoule. C'est une cagoule. Et c'est vraiment génial parce que... Si tu regardes, il y a comme un... Il y a comme un trou pour la bouche. Donc, tu peux vraiment mettre ça. Tu peux respirer par la bouche. Puis ça bloque ton nez aussi. Donc, j'adore. J'adore cette cagoule-là. C'est vraiment bien fait. Mais bon, c'est une autre marque. Je ne vais pas le mettre, là. Mais c'était dans le temps que je n'étais pas encore avec quelque chose. Je m'étais acheté ça. Puis sérieux, c'est un des meilleurs achats. J'adore parce que c'est ultra chaud. Mais ça va... Ça couvre ton nez. Parce que c'est ça qui est difficile, je trouve. C'est... Il faut couvrir le visage. Parce qu'en bas de 25, là, il faut que tu couvres ton nez. Oui. Sinon, tu vas avoir vraiment froid. Personnellement, là, je pense que je ne suis pas le seul. Il faut que tu couvres ta bouche, ton nez aussi. Ce que ça aide de couvrir la bouche, c'est que l'air que tu respires va être moins froid. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent... Comment tu fais pour courir à moins 10, moins 15, moins 20? L'air n'est pas trop froid. Il ne fait pas mal à tes poumons. Bien, je pense que ça vient avec la pratique aussi, peut-être. Personnellement, moi, ce n'est pas si pire. Mais c'est sûr que quand je respire fort et que je fais un autre angle et que je fais comme moins 25, moins 30, ça aide d'avoir ça sur ta bouche. Parce que là, ça devient chaud avec ta respiration. Ça fait que l'air qui rentre et qui sort, il va passer à travers. Puis, il va se réchauffer. Donc, tu sens moins... L'air est moins froid quand il rentre. Donc, c'est un peu moins bien. En même temps, c'est un peu plus dur de respirer à travers. Donc, des fois, j'alterne. Mettons que je fais un tempo. Bien là, je vais courir un peu avec. Des fois, ça se peut que j'enlève un petit peu. Des fois, je le remets. Mais j'alterne avec. Pour une easy run, d'habitude, je vais juste le garder tout le long. S'il fait assez froid que j'en ai besoin. Mais c'est ça. Toi, comment tu gères ça un petit peu? Est-ce que tu le gardes toujours au-dessus de ton nez? Est-ce que tu le gardes en dessous de ta bouche? Comment tu le portes, toi, ton... Oui, en général, je commence sur mon visage. Alors, je mets ça sur mon visage. Et ensuite, pendant mon easy jog, éventuellement, quand je suis un peu réchauffé, je vais l'enlever. Des fois, je vais le remettre. Des fois, je trouve que l'air froid, ça dérange mes bronches et mes poumons un peu. Je ne sais pas si je suis un peu asthmatique. Je ne pense pas. Mais on ne sait jamais. Je n'ai jamais été testé. Oui, c'est ça. Il fait froid. Alors, je touche. Des fois, j'ai des sécrétions. C'est dégueulasse. Mais j'alterne. Alors, c'est sûr que pendant... Quand il faut que je respire fort, des fois, ça va me déranger d'avoir quelque chose sur mon visage. Donc, je vais l'enlever pour comme si... Si on fait comme, je ne sais pas, cinq fois huit minutes. Je vais l'enlever pour les huit minutes. Et dès qu'on fait notre deux minutes de repos, je remets. Et là, c'est sûr que mes sinus, ça peut faire mal. Des fois, c'est juste quand je finis mon petit entraînement, comme 7-7, que ça va faire mal. Alors, des fois, je suis comme... Ah, mes sinus, ça fait mal. Parce qu'on respire fort. Et ensuite, c'est comme l'air froid. Et ensuite, ça prend quelques minutes. Et je suis prêt pour faire d'autres huit minutes. Alors, c'est juste... Oui, il faut juste accepter qu'on va souffrir un peu. Et on essaie notre mieux. Mais je pense que les buffs sont vraiment bien. Parce qu'on peut alterner comme on veut. Quand on est un peu fatigué d'avoir ça sur le visage, on peut l'enlever et on peut le remettre dès qu'on est un peu trop froid. Et ça ne prend pas long. Les sinus, ça revient après comme deux, trois minutes. Ça fait moins... Ça fait plus mal. Donc... Mais c'est juste le front qui peut faire mal. Et ici. Donc, pour moi. Oui. Mais j'alterne toujours. Oui. C'est ce que j'aime de ma cagoule de course. Et c'est ça. Ça va vraiment... Et comme... Je pense aussi qu'il y a du... Je sais pas... Non, c'est pas du... Ouais, je pense qu'il y a du fleece dedans. Ou quelque chose de similaire, là. Du... De la toison. Mais... C'est ça. Ça... Ça garde vraiment le front chaud aussi. Puis... Mais c'est ça. Puis je peux alterner. Je peux le baisser. Puis là, je le mets comme ici ou ici. Puis là, je respire un peu. Puis là, un moment donné, je le remets. Puis je l'enlève, je le remets. Je pense que c'est d'alterner. Parce que c'est ça. Ça peut jamais être vraiment parfait. Mais c'est ça. Je pense que c'est la même chose que tu décrivais quand... Comme, mettons... Là, j'ai une... Qu'il faut que je respire plus fort. Là, je vais l'enlever. Puis là, pendant le repos, je le remets. Puis... Je pense... Et des fois, c'est pas parfait. Parce qu'on respire fort. Et là, ça, ça devient tout mouillé. Ouais. Et ensuite, ça gère. Alors, ça devient dur. Et là, tu remets sur le visage. Ça fait froid. Mais ça réchauffe. Alors, il faut juste jouer avec. Alors, celui-là, c'est le fun. Parce que... Tu peux même l'enlever. Peut-être tourner de bord. Pendant ton sortie. Et celui-là, c'est plus le flisse. Alors... Je sais pas. Quand c'est long comme ça, tu peux jouer avec un peu plus, je trouve. Donc... Moi, un truc... Un truc que je faisais avec mon buff. C'est ça. Comme... Ce que tu décrivais. Quand ça devient un peu comme ça gèle. Puis là, ça devient dur. Bien, je le tourne. Je fais juste le tourner un petit peu. Donc, mettons, il est de même. Mettons... C'est comme... Comme ça. Là, ça devient comme gelé ici. Bien là, je le tourne un petit peu juste comme ça. Puis là, le bout gelé est sur le côté. Mais... Puis là, ça devient gelé là. Là, je le tourne encore plus. À un moment donné, c'est rendu dans le derrière de ma tête. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Moi, j'ai trouvé une bonne solution à ce problème que tu décris qui est bien réel. Oui. Ça, c'est bien. Je pense que quand on fait des sorties d'une heure, une heure et demie, c'est toujours correct. Mais dès qu'il faut faire les grosses sorties de deux heures, deux heures et demie pour le marathon, c'est sûr que la plupart de les entraînements, on peut faire des double heures. Alors, on peut sortir deux fois par jour. Alors, ça, c'est correct. Mais il faut toujours faire ta longue et celui-là, quand c'est deux heures, deux heures et demie, moi, mes conseils, ça serait de demander à ton coach, mais de vraiment finir la longue avec l'entraînement. Alors, et je pense que pour quelqu'un qui fait un marathon, c'est correct de finir la longue avec le pace marathon parce que là, tu peux juste finir après ça. C'est tout dégueulasse, tout gelé et tout en sueur, mais tu peux rentrer à la maison tout de suite après. Donc, alors, au lieu de continuer pour une autre 10 km avec des frissons et c'est possible que tu ne vas même pas finir ton sortie, tu vas dire, ah, je vais faire ça comme en double ce soir, mais il faut faire ces sorties-là comme il faut. Oui. Alors. Ah non, puis c'est ça, de réduire ton coolant 10-15 minutes max parce que tu n'auras pas la motivation une fois que tu es tout gelé, à moins d'avoir quelqu'un avec toi qui est prêt à souffrir, mais ce n'est pas tout le temps qu'on a ça. Puis là, on va monter, juste avant de faire les gants, on va compléter avec le haut de la tête, on a fait les cache-coups. Puis là, on a bandeau, chapeau. Toi, tu m'as dit que tu es plus style chapeau. Moi, je suis plus style bandeau. J'aime beaucoup les bandeau. Puis un truc que je trouve important, c'est d'avoir différentes épaisseurs de bandeau, ça peut aider. Là, j'ai un petit mec qui est vraiment très, très… on dirait que ça ne fait rien, mais honnêtement, tout ce que tu as besoin, quand tu es à moins 10-15, c'est juste de recouvrir les oreilles. Puis ici, on ne le voit peut-être pas super bien à l'écran, mais il est plus grand au niveau de l'oreille. Ça penche un peu plus. En avant, il ne recouvre pas trop. Puis au niveau des oreilles, ça va vraiment… ça descend plus. Donc, ça couvre… ça couvre plus. Donc ça, moi, j'adore ça pour ce que ça dit moins 10, moins 15. Puis là, après ça, si jamais c'est un peu plus froid, bien, j'ai des bandeau plus épais, comme plus style fleece, style toison, genre… Juste un coton, whatever, pas besoin de rien de fancy. Juste… l'important, c'est surtout… le plus important, c'est protéger le front un petit peu, mais c'est surtout les oreilles, je pense, selon moi, qui peuvent avoir froid. Parce que nos cheveux nous protègent. En tout cas, personnellement, moi, ça me protège. Je ne sais pas. Pour toi… Ben, vas-y, donne-nous ta version un petit peu. Parce que toi, tu es plus style chapeau. Fait qu'est-ce que tu passes le plus froid au-dessus de la tête ou… Oui, mais le chapeau que je porte souvent, c'est celui de Boutique Endurance. Ils me donnent ça comme… gratuit. Mais c'est comme… c'est presque comme un bandeau parce que c'est du fleece juste alentour et comme le reste du chapeau, c'est vraiment mince, mince. Alors, c'est juste comme protection. Mais en général, je n'ai jamais besoin de plus que ça. Mais même avec mon… mon… mon manteau, il y a un… comme un chapeau sur le manteau aussi. Alors, je peux mettre ça sur ma tête quand j'ai froid au début. Oui. Du sorti, je peux l'enlever quand j'ai trop… quand j'ai trop chaud. Alors, ça, ça va être moins 20. Je vais le mettre et après, je vais l'enlever quand j'ai chaud. Oui, puis c'est bien. Il a l'air d'être comme… d'être très… de ne pas être trop bruyant. Parce que moi, c'est une chose qui me gosse avec les… les hoodies, comme le… le chapeau du manteau. C'est que souvent, je trouve que ça fait comme toc, toc, toc sur ma tête. Mais celui-là, il a l'air comme léger. Que ça ne va pas vraiment bouncer, puis que ça va juste… ça ne va pas faire de bruit, puis ça va être très naturel. Donc, ça, c'est… ça, c'est cool. Oui, c'est très naturel. Ça reste juste ici quand tu l'enlèves. Je trouve que ça ne me dérange jamais. Ah, ça, c'est parfait. Oui, ça ne me dérange jamais. Oui. Ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est ça. Quand tu prends une veste qui a un… qui a un capuchon, c'est ça. Il faut… quand tu ne le mets pas, est-ce qu'il saute dessus ou pas. Fait que c'est pour ça que beaucoup de vestes de course n'ont pas de capuchons pour ne pas causer ce problème-là. Mais c'est bien… dans ce cas-ci, pour la tienne, ils ont bien maîtrisé ça. Puis c'est une bonne… une bonne option. Mais c'est ça. Moi, je fais ça plus en dernier recours parce que moi, je n'ai pas de veste aussi… avec des capuchons aussi confortables, disons-le. Bon, parfait. Maintenant, on va finir… on va finir la dernière partie physique de ça, les gants. Puis selon moi, c'est une des parties les plus importantes… qui peuvent le plus facilement foirer. Moi… ben, vas-y tout d'abord. Toi, dis-nous, qu'est-ce que tu fais côté gants, côté mitaines ? Comment tu protèges tes mains ? Moi, j'avais des Lululemon qui étaient très bons, mais j'étais encore un peu froid sur mes sorties qui étaient comme moins 20. Alors, mon amie, elle avait acheté des mitaines… Je ne sais pas le marque. Je pense que ça s'appelle Swanee. C'est comme un marque de… Mais ils sont même trop chauds, je pense, pour moi, personnellement. J'ai mis ça hier. Aujourd'hui, pour mon easy jog, c'était correct. Je n'ai jamais enlevé, mais il fait moins 12, moins 14 aujourd'hui, je pense. Ce matin, il faisait un peu froid. Je n'ai pas enlevé, mais pendant mon entraînement hier, j'alterne. Alors, je vais l'enlever, je vais les tenir et ensuite, je vais les remettre. Alors, moi, je dois encore trouver une bonne mitaine. Moi, j'ai des petits gants juste… J'aime plus les mitaines que les gants parce que quand je mets les gants, je n'aime pas que mes doigts soient séparés. J'aime quand ils sont ensemble, ils vont rester plus chauds. Alors, celui de Lululemon était bon parce que… Mais j'ai perdu. Je ne sais pas où ils sont. Alors, je dois aller chercher plus. Mais ils sont bons parce que quand tu es trop chaud, tu peux juste… Il y a un parti où tu peux juste enlever. Et là, tes doigts peuvent sortir pour un peu, pour un moment. Et là, tu peux les remettre. Alors, j'aime ça. C'est mieux qu'enlever les mitaines complètement. Celui-là, il faut que je les enlève. Alors ça, ça va être mes mitaines pour comme moins 20 ou pour mes easy job de moins 15. Mais je suis encore sur la recherche des mitaines pour comme moins 5, moins 10. Quand c'est zéro, quand il fait comme… Comme Noël, j'ai sorti sans gants. Il faisait zéro degré. Ça, c'est correct pour moi. Moi, je n'ai pas de Reynolds. OK. Mais… Oui. Mais j'ai des petits gants juste de comme Dolorama. Oui. Qui sont corrects. Oui. Juste pour les petits sorties. Oui. Honnêtement, moi, je trouve que c'est ça. Moi, j'ai des gants. Je ne sais pas. Je les ai juste trouvés quelque part. En tout cas, j'utilise depuis. Oui. Mais c'est ça. Les petits gants classiques du Dolo. Oui. Ils font très bien la job pour, selon moi, jusqu'à moins 5, moins 10 max. Mais la solution que moi, j'ai trouvée, parce que je suis totalement d'accord avec toi, qu'il y a comme un… Moi, je trouve le spot qui est vraiment dur à décider, c'est entre moins 15, puis moins 25, 30. Tu sais, à moins 30, moins 35, là, les mitaines, ça va être correct. Ça sera comme un peu chaud des fois. Tu enlèves deux secondes, puis là, tu le remets. Mais c'est ça que j'ai le problème. J'ai des mitaines de courtes, mais j'ai toujours trop chaud quand je les mets. Il faut que je les enlève à nouveau, puis ça ne marche pas. Puis les gants, là, les gants ne sont pas assez chauds, puis j'ai froid, puis je mets… Un truc que tu peux faire quand tu as froid avec tes gants, donc là, tu as les gants, tes oeufs sur ta main, bien là, tu enlèves les doigts, puis tu mets en point, puis là, tu vas avoir des doigts sans articulation. C'est ça, oui. Mais ça, c'est un classique. Les coureurs qui se connaissent font ça parce que tu gardes plus de chaleur comme ça. Mais c'est ça, à moins… autour de moins 15, moins 20, ces gants-là ne font pas à job. C'est vraiment pénal. Moi, la solution que j'ai eue, c'est comme un peu par hasard. Dans le fond, quand j'avais commencé, je m'étais commandé un… Quand j'avais commencé en course, je m'étais commandé un chandail de course, une veste de course d'hiver en médium, ce qui était techniquement… Maintenant, moi, je sais que je suis plus small en termes de grandeur, mais je vous recommande d'aller une petite grandeur au-dessus pour avoir des plus longues manches, ou en tout cas, regardez, puis je mets mes mains dans mes manches quand je cours, donc quand il commence à faire froid, puis là, je les ressors après. Puis ça, je trouve, c'est juste parfait. C'est sûr que j'ai l'air un peu weird parce que je n'ai comme pas de mains, mais je trouve que ça m'aide pour deux choses. Numéro un, je n'ai pas froid à ma montre. Donc, la montre, ça, c'est quelque chose qui peut devenir très froide, puis tu peux couper la circulation à ta main si elle est exposée. Donc, ça, ça la garde bien au chaud dans mes manches. Puis c'est ça, moi, j'ai trouvé que c'est une très bonne solution pour moi. Donc, d'avoir des manches assez longues que tu peux juste rentrer tes mains dedans, puis là, j'alterne. Des fois, je les ressors que si j'ai chaud, des fois, je les re-rentre, plutôt que d'enlever au complet. Parce que si j'enlève au complet, comme toi, tu fais, là, j'ai vraiment froid assez vite. Je pense que je suis quelqu'un qui a froid aux mains très facilement. Donc, moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Puis c'est ça. J'ai aussi, j'ai comme... J'ai 20 000... Je n'ai pas 20 000 pareilles de gamme, mais j'en ai moins comme 5-6. J'en ai différentes épaisseurs pour différentes occasions. J'en ai plein, plein, plein. Un peu trop. Mais c'est ça, j'ai vraiment un petit peu pour chaque occasion. Mais c'est ça, la solution un peu fourre-tout, c'est surtout d'avoir cette option-là, de pouvoir juste les mettre dans mes manches. Même dans des vestes que j'ai qui sont small, je pense que je suis quand même capable. Mais cette veste-là que j'ai, qui est vraiment ma veste de course pour quand il fait assez froid, pour du moins 25, moins 30, parce qu'elle aussi, elle a de la toison à l'intérieur. Elle est vraiment géniale. Elle ne me fit pas super bien. Elle est un peu slack. J'ai l'air un peu baggy dedans. Mais pour le côté confort, je peux facilement mettre mes mains dans mes manches. Puis c'est génial pour moi. Donc ça, c'est la solution que j'ai trouvée de mon côté. Mais c'est ça. Les mains, c'est très difficile à gérer, parce que c'est ça qui va avoir... C'est la première chose qui aura froid pour la grande majorité des gens. Je connais certaines personnes, c'est weird, qu'eux, ils ont juste comme pas froid aux mains, puis ils courent à moins 10 nu même. Ça, je ne comprends absolument pas. Parce que moi, quand tu me décrivais comme moins 5, moi, moins 5, j'ai des gants, c'est sûr. Même zéro, je pense que j'ai des gants. Parce que j'ai quand même froid aux mains assez facilement. Mais c'est ça. Chaque personne est unique. C'est à vous de connaître votre corps. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention. En tout cas, pour la majorité des gens, c'est des mains, c'est très sensible. C'est une extrémité. Puis plus vous courez, plus votre corps va s'habituer à dire les mains, ce n'est pas important. Tu n'utilises pas tes mains pour courir. Envoie tout le sang aux jambes. Et donc, les mains sont lésées là-dedans, puis elles vont avoir froid. Donc, il faut bien les protéger. Parce que c'est... Moi, c'est la partie que je me gèle, que je me suis gelé le plus souvent. Donc, à bien faire attention. Est-ce que j'ai oublié une pièce d'équipement où je pense qu'on a couvert pas mal tous les équipements qu'on pourrait avoir? Sinon, toi, tu me disais, tu fais du tapis roulant des fois. Est-ce que c'est fréquent? Ou comme qu'est-ce qui va te faire que tu vas opter pour le tapis roulant? Comme ça, prends-tu du moins 30, du moins 35? Ou qu'est-ce qui va te faire opter pour ça? Oui, comme... Je pense même pas le froid. C'est vraiment comme des conditions qui sont... qu'il y a trop de glace, peut-être. Oui. Parce que même s'il fait moins 30, je veux juste changer mon entraînement, comme en général. comme c'est moins 30 et c'est un jour ni un samedi, je dois faire mon tempo, je veux juste dire, OK, je vais le faire dimanche. C'est correct. On peut changer ça. On peut être flexible pendant l'hiver. Mais c'est sûr, s'il y avait une semaine où il va faire moins 30 toute la semaine, peut-être que je ferais un peu de tapis, mais c'est très, très rare. Moi, j'ai sorti peut-être l'hiver passé deux fois sur mon tapis. OK. L'hiver avant ça, deux fois, peut-être. Alors, c'est très rare que j'utilise mon tapis. Mais l'hiver passé, j'étais comme... J'étais un peu... pas blessée. Juste pour comme une semaine, j'ai fait du cross-training au gym. Alors, j'ai fait un peu d'autres choses. Mais après ça, j'avais pas besoin. Donc, oui. Mais j'ai pas fait un marathon l'année passée pendant... J'ai pas entraîné pour un marathon l'hiver passé. Alors, je pense que peut-être si j'étais quelqu'un qui ferait des marathons de printemps, peut-être pour un de mes doubles, je ferais un peu plus de tapis. Parce que des fois, c'est difficile de sortir deux fois quand il fait froid. Alors, peut-être si je voulais faire comme un 30 minutes, je ferais ça sur le tapis. Oui. Mais oui. Et l'année que j'ai fait Rotterdam, j'étais chanceuse d'aller à Flagstaff. Alors, au moins... Oui, c'est l'hiver-là aussi, mais c'est pas comme ici. Donc... Mais non. Mais non. C'était quoi l'hiver là-bas? Il faisait quoi? 15 degrés? 10 degrés? C'est quoi? Il peut faire comme moins... Il peut faire moins de 10, parce que c'est quand même à altitude. Oui. Mais c'est sûr que la neige, ça fond très, très vite, parce que t'es à altitude. Alors, si ça neige, d'habitude, à l'après-midi, ça va être parti. Ou s'il y avait beaucoup de neige, deux, trois jours plus tard, ça va être correct. Donc, c'est ça. Puis non, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est une question de beaucoup les conditions. Ce n'est pas nécessairement une condition de... Ça peut être une question de motivation. Moi, récemment, c'est pour ça que je me suis obtenu un tapis roulant, parce que j'avais peur de ne pas avoir la motivation maintenant que je suis un peu plus loin de mes coéquipiers d'entraînement. Mais c'est ça, c'est aussi une question de condition. Des fois, s'il y a trop de glace, tu ne peux pas le faire ton entraînement, ton entraînement comme avec du tempo ou des répétitions plus rapides. Toi, dans le fond, as-tu déjà fait ça de... Mettons que tu avais un entraînement de vitesse puis là, c'était comme... Les conditions étaient trop merdiques dehors, c'était gelé partout. Fait que tu as fait ça sur le tapis, dans le fond, tu as programmé ton tapis pour faire ça ou tu as juste switché comme un autre jour puis tu as fait un jog sur le tapis à la place? J'ai fait un tempo sur le tapis. C'était avant qu'on était allé à Miami pour faire le demi-marathon. Oui. Et j'avais une entasse de cheville. Alors, je ne voulais pas courir dehors parce que... Oui. C'est ça. Et aussi, comme je ne savais pas s'il fallait que j'arrête. Donc, j'ai dit, je vais faire ça sur le tapis. C'était l'enfer. Je n'ai vraiment pas aimé ça. De faire un entraînement sur le tapis. Oh my God! Mais je l'ai fait quand même. Et ce n'était pas chez moi. C'était au gym où j'allais avant. Mais mon tapis, ça ne va pas vite. Je pense que le maximum, c'est 3,45 par kilomètre. Ça, ça va être la plus vite. Ça, c'est comme ton marathon pace, mettons? Même pas. Ça, ça serait comme un 2,39. Marathon 2,39. Alors, c'est correct. Moi, ce n'est pas si pire que ça. C'est ton ancien marathon pace. C'est ça. Et des fois, c'est mon marathon pace quand je ne suis pas en forme. Ah oui. Et si on met un peu de inclines, ça, c'est correct aussi. Donc, c'est pour ça que, en général, j'essaie de juste changer l'entraînement pour une journée où ça va faire plus beau. Et des fois, il faut juste souffrir et accepter qu'on va courir moins vite. Et c'est ça. Et en général, pendant l'hiver, on a deux entraînements par semaine. Des fois, s'il y a un autre, une troisième, on peut aller en dedans. Avec COVID, on ne peut pas. Mais des fois, il y a des pistes intérieures aussi pour faire un peu de vitesse. Parce que c'est sûr, la vitesse, ça, c'est difficile. C'est difficile de faire des strides maintenant. Même des fois, de faire des strides, j'ai peur que je vais tomber. Ou si tu peux trouver des côtes. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Des côtes parce que tu ne vas jamais courir très vite sur les côtes. Mais quand même, tu vas faire un bon effort sur un côte. et tu vas avoir beaucoup de... Ça va être difficile. Donc... Oui. Non, définitivement. Puis, tu as amené un bon point quand tu parlais de... Mon Dieu. Ça m'est sorti de la tête, mais tu as amené un vraiment bon point. Ça va me revenir bientôt. Mais... De... La vitesse? Oui, oui, oui. Bien, c'est ça. La vitesse, c'est... Bien, ce n'était pas la vitesse, mais en tout cas, la vitesse aussi, c'est un bon point. Mais c'est ça, tu ne peux pas... C'est ça, tu ne peux pas t'en faire sur tapis. Mais moi, je me suis acheté un tapis courbé. Donc là, avec ça, c'est le fun parce qu'il n'y a pas de moteur et tu peux vraiment... Il n'y a pas de vitesse maximale. C'est toi qui la décide. Mais... Mais... J'essaie de trouver ça. Ça va me popper un moment donné, peut-être. C'était quoi le point que tu avais dit que je trouvais super intéressant. Mais... Ça ne me sort pas tout de suite. Mais... Mais ouais. Le tapis, ça peut être une option pour, c'est ça, quand les journées le permettent. Ah oui! Là, ça me revient le point. Donc, tu disais... Yes! Tu disais que... C'est ça, on ne peut pas s'attendre aux mêmes conditions dans le froid. Puis c'est tout à fait vrai. Parce que le froid, il y a deux raisons. Pourquoi tu ne peux pas t'attendre à atteindre les mêmes vitesses? Numéro un, tu vas être plus encombré par tes vêtements. Tu vas avoir des vêtements qui sont plus encombrants et qui sont... Comme moi, en tout cas, moi, je pense à moi avec mon truc, ma petite veste qui est comme médium, qui n'est pas parfaitement, qui ne me fit pas parfaitement. Puis quand je cours avec mes mains dans les manches, je pense que ma technique de course s'offre un tout petit peu. Puis c'est ça, les gros pantalons qui restent... Ça ne restreint pas tant que ça, mais un petit peu ton mouvement. Puis c'est des petites nuances de même qui font quand même, qui s'accumulent à la longue. Et donc, je pense que c'est ça, je pense que c'est important de ne pas avoir les mêmes attentes, tu sais, avec un entraînement d'hiver qu'avec un entraînement de printemps ou d'automne à 10-15 degrés Celsius. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah non, moi, je performe mieux en hiver ». Peut-être, mais en tout cas, si on parle scientifiquement parlant, les meilleurs résultats se font à 10 degrés Celsius. Ça, c'est vraiment le sweet spot du corps. Quand tu descends en bas de ça, puis il y a une autre chose, c'est ton corps doit créer de la chaleur pour ne pas geler. Donc, je pense... Je ne suis pas sûr exactement de ça, mais j'ai l'impression que le corps va mettre un peu d'énergie juste à garder ta température de corps assez chaude, à envoyer de la chaleur aussi un petit peu à tes mains, aussi un petit peu à ta tête. Puis, plus la chaleur s'échappe, bien là, plus il faut qu'il en recrée. Je pense que c'est aussi pour ça que certains préfèrent avoir comme un chapeau pour ne pas que la chaleur sorte. En même temps, tu ne veux pas se rechauffer, donc c'est un peu difficile, mais c'est qu'il faut que ton corps crée constant de la chaleur, c'est ça, pour ne pas que tes mains gèlent puis tes extrémités. Donc, je pense que c'est ça, c'est un facteur indéniable, puis la restriction du mouvement des vêtements plus lourds pour te garder plus au chaud. Je pense que tout ça, même si ça te rajoute au final que juste comme... même pas une livre de poids de plus, parce que c'est quand même léger, mais c'est comme une livre, mais qui est répartie un peu partout dans ton corps puis qui est... non, peut-être même deux livres, puis qui restreint tous tes mouvements. Je pense que ça a plus l'effet que si tu avais juste deux livres de plus dans ton ventre. C'est vraiment... c'est plus encombrant. C'est comme... je pense que c'est genre 50 grammes sur un soulier. Ça fait une grosse différence parce que tu bouges tellement tes pieds, tu fais tellement de mouvements avec eux que c'est pas comme si tu avais un 50 grammes de plus dans ton ventre que ça, c'est proche de ton centre de gravité. Ça fait que ça va pas tant t'affecter. Donc, je pense que c'est important de prendre ça en considération. Puis c'est ça, moi, c'est ça. Cette année, je me suis pris un tapis. Donc, je sais pas si on le voit quand même. Donc, un tapis courbé. L'avantage avec ça, c'est que tu peux... Tu peux... Tu peux atteindre n'importe quelle vitesse. Donc, t'es pas limité à 3,45. Mais c'est sûr que c'est quand même pas donné. Mais bon, je me suis dit... Cette année, c'est que je savais que j'aurais pas la motivation, mettons, qui fait froid ou qui fait noir. Puis qu'il faut que j'aille courir. J'aurais pas la motivation d'aller courir tout seul dans le froid. Il y a certaines personnes qui l'ont. Mais moi, je l'ai pas. Moi, j'ai quand même besoin d'avoir mon groupe. Dans le temps, quand j'habitais dans le plateau, je me rendais en courant pour rejoindre le groupe. Puis c'était correct. Là, maintenant, pendant longtemps, on savait même plus ce serait quand qu'on aurait des pratiques à nouveau. Puis aussi, maintenant, de faire le déplacement. C'est quand même pas le fun. Quand tu te déplaces en char, là, tu vas souffrir. Puis après ça, la ride de retour en char, t'es comme... T'as froid un peu. Si t'as mal gaieté. Puis c'est comme... moyen le fun. Fait que d'avoir l'occasion de faire ça dans le confort chez toi, tu peux mettre de la musique. C'est... Certaines personnes en auront besoin. Moi, je sais que j'en ai un peu plus besoin. Sinon, je vais... C'est temps-ci, je vais plus skipper ma run. Puis me dire, ah, c'est pas grave. Ça me donne du repos. Faut que j'ai besoin de repos pour... Je fais mon restart annuel ou whatever. On dirait que je le fais tout le temps cette année, mon restart annuel. Hum... Mais... Mais ouais, je pense que ça va m'aider à avoir moins d'excuses pour ne pas le faire, d'avoir ce tapis. Donc, c'est une solution. Mais c'est ça. C'est pas aussi le fun. Je pense que j'ai... J'ai fait un... Je pense un 30 minutes de tapis l'autre jour. Puis c'était long. Je trouvais ça vraiment... Je trouve ça... Le temps passe plus lentement. Même si j'écoutais de quoi. J'écoutais un podcast sur ma télé en même temps. Mais je trouve que c'est... C'est pas autant le fun. C'est vraiment bien. C'est même pas comparable à courir dehors. Je suis pas... Mais j'ai l'impression que toi aussi, c'est un peu ça. T'avais l'air de dire que c'était quand même un peu pénible l'entraînement sur le tapis. Mais c'est ça. C'est... Ouais, je trouve pas ça. Ouais. Je préfère souffrir dehors un peu. Ouais. Et au moins comme... Je sais pas. Je trouve que quand on rentre, quand on prend notre douche, c'est comme... C'est satisfaisant. C'est un bon reward. Oui. Ah non. Des fois, j'en prends une bain trop longue pour Hydro-Québec même pas trop. Mais en même temps, je chauffe pas trop chez moi. Fait que c'est pas si pire. Ça contrebalance. Mais ouais, non. C'est... Je trouve... C'est pas la même chose. Mais il y a du monde qui adore ça. Écoute. Puis ils ont le droit d'adorer ça. Puis moi, ça fait que j'ai moins d'excuses. Fait que je risque quand même de... Ça risque de m'aider pour quand c'est comme... Tu sais, surtout quand il fait noir tôt. Là, je sais qu'on vient d'atteindre le point que là, les journées se rallongent, je crois. Ouais. Je pense que le point le plus bas, c'était le 21 décembre. Quelque chose du genre. Ouais. Mais là, quand même, tu sais, autour de 5 heures, c'est déjà quasiment noir. Fait que... Veux, veux pas, ça a un impact sur notre motivation, la lumière. En tout cas, personnellement, moi, ça a un gros impact, je trouve. Puis je suis sûr que je suis pas le seul. C'est comme... C'est plus rough de sortir quand il fait noir. Donc, il faut prendre ça en considération. Donc, selon moi, d'avoir un groupe de gens avec qui courir, comme on l'a dit au début, moi, selon moi, tu sais, je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Tu sais, moi, je sais que j'ai mon ami Louis qu'à 5.45, on va aller courir, il va faire noir, ça va être plate. Mais au moins, on va jaser, puis on va bitcher ensemble. Quand t'es le vent, on va qu'il faire, je vais chialer. Ah, ah, il vente donc bien aujourd'hui, tu sais. Mais, tu sais, au moins, t'as le sentiment de pas être la seule personne qui souffre. De pas être comme, ah, pourquoi... De pas avoir le temps de te poser la question, pourquoi je fais ça? Tu sais, quand il fait froid, puis t'as le vent dans la face, t'as froid partout, puis tu te dis, pourquoi est-ce que je fais ça? Ben là, t'as quelqu'un à côté de toi qui te jase, fait que tu n'y penses pas. Fait que je pense que ça aide. Je pense que ça fait une bonne différence. Puis c'est le sentiment de souffrance commune quand on est la gang, toute la gang. Même si on ne court même pas un à côté de l'autre. Tu sais, moi, je suis devant, les autres sont un peu derrière. Mais à la fin, on se croise tout le long, on s'encourage. Puis à la fin, tu vois, tu ne penses jamais que t'es le seul qui souffre. Puis je trouve que ça aide vraiment, cet aspect-là. C'est ça, on est ensemble, puis on travaille fort ensemble. Je pense que ça fait une différence pour les entraînements. C'est sûr qu'après le travail, je veux toujours sortir pour faire mon sortie. Moi, j'ai comme quelques boucles que je fais. Tu peux aller sur mon Strava, mais je trouve que parce que je fais des boucles, s'il va y avoir du vent de un côté, il ne va pas y avoir du vent de les autres côtés. Alors au moins, c'est pas tout le long de mon sortie qui va être venteux. Alors il y a ça. Alors c'est souvent des boucles que je fais. J'ai comme trois, quatre, cinq petits boucles. Si je fais un out and back, je ne fais pas souvent des out and back pendant l'hiver. Tu vas voir ça sur mon Strava. C'est souvent l'été parce que c'est ça qu'on va trouver beaucoup de vent. Mais c'est ça. Et moi, j'ai acheté une petite chose. Je ne sais pas le nom, mais tu peux m'envoyer comme un texto ou un message. J'ai acheté ça sur Newbie. Ça, c'est comme un place online pour acheter des choses. Et c'est comme, c'est pour l'hiver, pour être visible. Ah oui, pour ne pas te faire frapper. Alors, il y a des différents. J'aime ça vraiment, ça va sur le dos. Oui. Et ensuite, alors moi, au moins, je suis visible parce que je cours souvent sur la rue. Et je cours toujours en face de les autos. Alors, je peux voir les autos. Oui. Mais souvent, ils ne vont pas me voir. Et avec ça, ils vont me voir de 400 mètres, je pense. Alors, moi, je me sens plus en sécurité parce que c'est toujours noir quand je cours maintenant. Oui, c'est un très bon point de force. Alors, je cours moins avec l'équipe. Donc, ça, ça me motive parce que j'ai acheté ça. J'ai dit, OK, je vais mettre mon petit, c'est comme des lumières. Oui, c'est fun. Mais c'est bon parce qu'il faut être visible. Je trouve que vraiment. Et aussi, moi, je n'ai jamais utilisé ça. Mais même un headlight comme une lumière pour voir le plancher. Ça, c'est bon aussi. Mais je n'ai pas encore acheté un. Mais il y a plein de trucs qu'il peut aider pendant l'hiver quand il fait noir. Personnellement, moi, je trouve que ce serait trop lourd, je trouve, sur ma tête. Mais si je fais un petit jog relax, pas si pire. Mais j'ai l'impression que ça balancerait un tout petit peu. Je sais que je vois qu'il y a plein de monde qui le font. Fait que sûrement que ce n'est pas si pire que ça. Mais j'ai l'impression que pour un entraînement de vitesse, je pense que ça serait quand même plus dérangeant qu'autre chose. Mais je pense que ça amène un bon point, la visibilité. Je pense qu'il faut que tu choisisses tes parcours de course en conséquence. Il faut que tu choisisses des endroits que tu sais qu'il va y avoir des lumières, qu'il sait que tu es moins à risque de te faire frapper. Ou si tu sais qu'il n'y a pas trop de lumière, tu mets de quoi qui flashent. Puis aussi ça, c'est un bon truc à penser quand tu choisis ta veste de course. Mais si moi j'en ai une comme de Skechers que le monde sont comme crime, tu n'as pas peur de te faire manquer parce que c'est comme jaune flash. Mais au moins, c'est peut-être pas un fashion statement, mais je n'ai pas peur de me faire frapper avec ça. Ça fait que je pense que c'est un bon critère. Mais c'est surtout, je pense, ce qui va faire la grosse différence, c'est l'environnement dans lequel tu choisis de courir. Puis c'est pour ça que moi, je peux courir à longueur d'année avec des souliers réguliers. C'est parce que je connais des bons endroits à courir. Puis ça, il n'y a pas mille façons. Il faut que tu demandes à tes amis coureurs et coureuses. Il y a plein de forums de discussion sur Facebook. Les gens sont toujours super contents de répondre aux questions. Donc, regardez les forums, le podcast Le Grand Corps. Et même au Strava. Strava, tu vas voir où les personnes courent. Alors, tu vas avoir des idées. Oui, très bon point. Tu peux regarder sur Strava, aller suivre Mélanie, aller suivre moi, aller suivre d'autres personnes. Regarder c'est quoi les parcours de course qu'ils font. Je pense qu'il y a aussi Strava Heatmap, parce que ça te permet de voir où est-ce que les gens ont le plus couru pour l'année. Mais selon moi, c'est ça. C'est juste de demander à des amis, toi, c'est où que tu fais tes runs. Puis c'est de même que moi, c'est grâce à mon club de course que j'ai découvert Summit Circle, qui est le seul endroit que tu peux vraiment t'entraîner, même dans les pires journées d'hiver. Parce qu'ils déblaient tout le temps cet endroit-là. Puis c'est ça, je connais, je suis rendu habitué un petit peu plus aux différentes surfaces. Mais je sais, ok, si jamais le bord de l'eau n'est pas déneigé, bien là, je vais courir sur le trottoir. Puis je peux passer par tel endroit ou tel endroit. Puis le Mont-Royal, je sais que ça va être des... Par exemple, de savoir le Mont-Royal, il y a comme un moment en automne qu'il fait noir tôt, mais que tu ne peux rien voir parce qu'il y a encore des feuilles dans les arbres. Donc ça, ce n'est pas un moment que tu peux aller courir. Mais là, quand les feuilles tombent, puis qu'il y a la neige, la neige reflète mieux la lumière de la Lune. Donc là, tu vois bien, même s'il n'y a pas de lumière. Mais c'est de savoir ces petites nuances-là. Je crois que c'est ça qui va vraiment te sauver pour... Comme ça, en choisissant un bon endroit courir, tu enlèves le besoin d'avoir plein de gugusses, plein de souliers fancy ou plein d'autres choses, puis aussi en trouvant un endroit qui te protège du vent, par exemple. Mais ça vient avec l'expérience. Ça vient en écoutant des podcasts qui parlent de ça, puis en allant sur des forums, puis en suivant du monde sur Strava. Sinon, je pense qu'on a fait le tour de la question de la course de l'hiver. Je ne sais pas si... Si jamais il y a de quoi qui pop, dis-le moi avant la fin. Mais je voulais juste te remercier beaucoup, Mélanie, de nous consacrer une des quatre journées de congés pour parler pendant près de deux heures de comment... Ben, c'est tous tes meilleurs trucs pour courir en hiver. Ah oui! Je vais te demander avant qu'on finisse ça, c'est quoi tes plans en 2021? Toi, est-ce que tu planifies faire une course où tu es comme la majorité de la populace qu'on prend notre break annuel à toutes les semaines ou qu'on continue de s'entraîner sans trop savoir pourquoi? Toi, c'est quoi? Ça a l'air à quoi en ce moment? Oui! Alors, en général, maintenant, je fais comme... J'ai pris environ deux semaines off après le marathon le Fastest Fun et ensuite, j'ai pris comme un mois de Easy Jog. Je trouve que les marathons sont durs sur mon corps, comme tout le monde. Mes âges sont toujours raides. Pas blessés, mais comme il faut que je fasse un peu de rehab. C'est sûr que je dois faire mes exercices. Je dois faire pour que mes hip flexors ont moins mal après que je recommence à courir. Je ne sais pas pourquoi. C'est une de mes faiblesses, mais ce n'est pas vraiment une blessure. C'est juste que si je ne prends pas soin, ça va devenir une blessure. Alors, j'ai recommencé mes entraînements il y a peut-être un mois ou quelque chose et j'allais au Claude Robillard. Alors, parce que je suis dans le programme d'excellence, je peux aller à Claude Robillard, je pense, pour une heure. Je ne sais pas combien de fois par semaine, mais moi, j'allais à chaque mardi à peu près pour une heure, juste pour faire un peu de vitesse, mais rien de juste comme 1 minute on, 1 minute off. Et ensuite, les samedis, je fais des entraînements avec le groupe. Maintenant, avant, c'était toute seule, mais au moins, il y a ça. Alors, j'ai fait des petites choses juste pour rester en forme. Il n'y a pas vraiment de course. Alors, je n'ai pas de plan pour courir. C'est plate. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que je vais commencer une famille? Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Aussi, il y a toujours l'idée d'avoir le vaccin, mais je ne peux pas vraiment me vacciner si je veux tomber enceinte. Alors, il y a plein de... Je dois vraiment penser qu'est-ce que je veux faire, mais je pense que cette année, ça va être compliqué. L'équipe pour les Olympiques, c'est presque fait. Ça va prendre en bas de 2,26 pour vraiment faire l'équipe pour le marathon. Alors, ça, ça serait, je pense, presque impossible de trouver un marathon en ce moment. Et ensuite, même si je trouve un marathon, il faut que je cours la course de ma vie en bas de 2,26. Et ensuite, il faut récupérer et courir. Alors, pour moi, ce n'est pas dans mes idées. Oui. Mais je pense que ça va être une année d'essayer de commencer une famille peut-être et ensuite récupérer de ça. Et ensuite, peut-être en 2022, revenir et faire un marathon en printemps ou en automne, on va voir. Alors, ça va être les plans, mais je veux rester en forme jusqu'à temps que ça, ça arrive. Et c'est ça. Alors, oui. S'il y a un autre demi-marathon qui vient, ça te prétend peut-être. Ou on va voir qu'est-ce qui arrive avec le plan de famille. Oui. Mais oui, c'est ça. On avait mentionné au podcast, c'est ça. Je pense que tu étais un petit peu déçu avec le Fastest Fun. Mais en même temps, le marathon, le marathon's a bitch. Comme ça peut, ça peut, ça peut bien aller. Puis ça peut, tu peux avoir tout fait. Toi, tu avais tout fait correct. L'entraînement, tu étais peak shape. Puis bon, la journée, ce n'était pas les conditions idéales, on va se le dire. De la grosse pluie. De la grosse pluie. Oui, c'était plus moi qui avais des problèmes. Je pense que les conditions, ce n'était pas parfait. Mais j'avais comme des... À 10 km, j'avais des troubles de diarrhée, là. Oui. Mais j'avais pris des ibuprofènes que je n'ai jamais pris avant une course. Je ne sais pas. Comme j'ai fait une faute qu'on dit à tout le monde, n'essaye rien de nouveau avant la course. Alors, j'ai fait ça. J'ai essayé des ibuprofènes en pensant que ce ne serait pas un problème. Mais j'ai eu... Oui, des Advil. J'ai pris deux parce que j'avais un SIO qui me dérangeait un peu. Oui. Mais ce n'était rien de problématique. Mais je veux juste s'assurer que ça ne va pas cramper pendant ma course. Et à 10 km, j'ai commencé à avoir des problèmes. Alors, il fallait que j'arrête pour aller aux toilettes. Et à 15 km, juste avant le demi et au 25e km. Alors, je pense que j'ai arrêté cinq fois. Ouf, oui. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Dans le moment, ça prend quelques secondes. Mais quand tu dois recommencer à courir à un pace qui est assez vite... Ah non, tu sors de la zone puis c'est... Un marathon, tu as besoin d'être in the zone tout le long. Là, c'est pas... Ça fait que c'est n'importe quelle autre distraction qui peut venir. Parce que c'est de maintenir une allure vraiment inconfortable pendant vraiment longtemps. Puis là, si tu sors de la zone puis tu penses à autre chose, c'est... Non, c'est sûr que ça ne va pas t'aider. Mais tu sais, en tout cas, de ce que j'ai vu, les conditions n'étaient pas super. On a eu des belles performances d'Elissa Legault, Simon Lambert-Lamé, Ben Raymond. Mais je pense qu'ils ont fait ça dans l'adversité quand même. En tout cas, je sais pas, il pleuvait. En tout cas, je pense... Peut-être que c'est moi qui ai un peu chuchote, mais moi, j'aime pas trop ça courir 42 km dans la pluie. Mais bon, on était quand même... On était quand même contents de devoir terminer la course. Puis au moins, t'as pas eu de blessures et tout ça. Mais on te souhaite du bon succès, t'es forte de continuer l'entraînement. Ouais, moi, je pense à ça. Je dis 2.38 avec 5 arrêts. Puis quand ça devient la norme, t'sais, ça, c'est rendu ton baseline de course de merde. 2.38, t'sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde que ça, ça serait leur course de rêve. Fait que donc, c'est pas si pire comme baseline. Puis après, non, c'est sûr que 2.26, là, il est rendu... Je pense que ça prendrait un petit miracle, là, pour aller chercher. Je pense que toi, ton PB, c'est 2.33 ou 2.31? C'est 2.33? 2.33, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même beaucoup, là, 7 minutes d'aller chercher ça. Ben, qui sait, on peut rien rule out the question. Mais c'est sûr, faut pas se faire des faux espoirs, puis là, de te mettre là-dedans. Puis après ça, tu l'as pas. Mais toi, je pense, t'es expérimenté. T'es une... Je sais pas si c'est vétérane ou vétérante. Vétérane, on va essayer. Non, vétérante, on va essayer vétérante. Puis on te souhaite tout le mieux pour 2021. Hopefully, on pourra s'entraîner à nouveau ensemble dans le futur rapproché. Dès que j'aurai fini ma quarantaine et que mon genou se sera guéri. Oui. J'ai bien hâte parce que ça me manque de courir en groupe avec le crew puis d'entendre tes histoires crues d'infirmières et tout ça. Donc, c'est toujours un plaisir. Mais encore une fois, merci beaucoup de donner autant de ton temps pendant ta journée de congé, Mélanie. Puis on te souhaite... Merci. On te souhaite tout le mieux pour 2021. Super. Oui, merci. Toi aussi, François. Merci.